Re-bonjour ! Je ne vais pas changer de plan cette fois-ci parce que les rattrapages c'est souvent très très long et il y en a beaucoup à nouveau cette année. Nous sommes toujours dans les vidéos de nouvelle année et j'ai 29 films à rattraper. Donc je suis passé en basse définition, je ne pourrai pas changer les cadres. Ce sera beaucoup plus simple pour moi parce que je n'ai pas la place de mettre toutes les vidéos sinon si je ne fais pas un format plus réduit pour cette partie de la vidéo. 29 films donc sur lesquels revenir. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Et il y a une petite nouveauté cette année, c'est que pour une fois, quand j'ai rattrapé un film en 3D, j'ai rattrapé un film en 3D. Puisque je viens de me faire ce petit kiff que j'attendais depuis des années et des années de pouvoir enfin m'offrir un écran et une paire de lunettes 3D. Bon j'ai pris le plus petit écran qui existait mais c'est cool d'avoir de la 3D chez soi à domicile. Donc il y a certains des films que j'ai rattrapé, Billy Line par exemple, qui était en 3D, il n'est pas disponible en 120 images par seconde donc je ne peux pas le voir dans ce format-là, je l'ai au moins vu en 3D. C'est plutôt cool. Donc voilà, petite évolution cette année, j'ai vu des films qui étaient en 3D en 3D. On va pouvoir commencer le rattrapage qui sera dans mon ordre de visionnage, tout bêtement, en disant d'un ordre dans lequel je les ai vus parce que je n'ai pas d'ordre plus précis à faire. Donc allons-y pour ces films que j'ai ratés en 2017 et sur lesquels je vais vous faire des avis le plus rapide possible, mais comme il n'y a pas eu de vlog, je vais essayer quand même de mettre tout ce que je vais mettre, sur certains films que j'avais loupés. Allez, allons-y ! Nocturnal Animals, réalisé par Tom Ford. L'histoire pathétique de la vengeance pitoyable d'un homme qui est vexé de se faire larguer par sa meuf, et qui met en place une certaine vengeance envers cette femme en voyant une histoire qu'il a écrite, qui transcrit avec l'histoire d'un homme qui perd sa femme et sa fille le sentiment qu'il a ressenti pendant sa... quand il s'est fait larguer. Je dis pathétique et pitoyable parce que tu sens vraiment le mec qui est énervé contre les femmes. Il suffit de voir comment la femme principale du film est représentée. Susan, jouée par Amy Adams, est une femme filiforme, froide comme le marbre, puisque sa peau est d'une blancheur diaphane, extrêmement raide, les cheveux lisses et raides qui tombent en cascade, donc c'est belle mais quelque part quand même ultra stricte et très froide, c'est les cheveux qui tombent nets comme ça, c'est quand même très très froid, et qui s'est barré pour aller avec un mec plus riche, plus beau et avec plus de succès, mais avec qui elle est triste parce que c'est qu'une connasse de se barrer et que c'est très bien qu'elle souffre, qu'elle ne soit pas contente dans son nouveau couple. Et donc à la fin, il y a la vengeance ultime du mec, en lui faisant ressortir ce que c'est que d'être tout seul et que d'être oublié, sans le dire pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui voudraient pas se spoiler, mais je ne vous encourage pas à voir ce film, je l'ai détesté. Autant la partie réelle que la partie racontée par le mec, parce que son histoire à lui par contre je la trouve effectivement insoutenable, au sens où j'ai passé en accéléré les scènes, parce que j'en pouvais plus de le voir sur cette route avec cette bagnole derrière et tout le bordel, enfin j'en avais ras-le-bol en fait, je me disais putain mais vas-y, arrive à quelque chose bordel, et quand il est arrivé à son truc, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et alors le truc où comme quoi, comme il s'est fait larguer, il n'est plus rien sans sa femme et sa fille, donc il est quand même maladroit et il va se... Donc voilà, je détestais ce film, parce que pour moi c'est vraiment l'expression du mec qui est vexé de s'être fait larguer, et qui ne comprend pas pourquoi et qui du coup fait le film pour se venger, quoi. Idiot. H-h-h-h le film sur la vie en partie et la mission qui a visé à assassiner Reinhardt Heydrich, qui était un des plus grands responsables dans l'administration hitlérienne, qui a participé en grande partie à la nuit des longs couteaux, et qui a également participé à la mise en place de la Shoah et en tout cas de sa méthode. Le film est très fort, mais il se concentre sur beaucoup de choses en même temps, et je trouve que ça aurait été plus intéressant de se concentrer vraiment sur ce mec. En fin de film, on se met à suivre uniquement les résistants qui sont là pour la mission, et je trouve ça facile de la part du film de partir dans ce domaine-là, histoire de ne pas parler du même mec pendant tout le film et de ne pas rester sur un truc trop dur. Du coup, il décide de mettre un truc plus joyeux en rajoutant ces personnages-là, enfin plus joyeux, en rajoutant ces personnages-là qui sont des vrais héros, et on finit le film sur des héros et non pas sur un monstre. Je trouvais que ça aurait été plus intéressant de traiter du monstre de A à Z, mais le film est très intéressant et je vous encourage à le voir pour l'histoire autant que pour le film lui-même. Barry Seal, ou American Made, un film avec Tom Cruise qui joue le rôle d'un pilote d'aviation qui a été recruté par la CIA pour prendre certaines photos pendant la guerre, et comme des trafiquants locaux le voyaient en train de passer avec son avion, parmi lesquels Pablo Escobar, ils l'ont récupéré et ils l'ont plus ou moins forcé à rapporter de la drogue. Il aurait pu dénoncer les personnes qu'il a trouvées, mais il a accepté volontiers de prendre leur argent et de livrer leur drogue. Donc c'est une histoire de grand criminel à réussite américain, mais une histoire assez particulière tout de même, puisqu'il y a ce rapport très trouble entre la CIA et lui, et les missions qu'il lui demande de faire, et comment est-ce qu'il le traite, et comment est-ce que tout ça a été fait. La fin de l'histoire de ce mec et la fin de sa vie est très particulière aussi. Donc c'est vrai que c'était intéressant à voir, le film en plus est assez intéressant parce qu'il y a une esthétique très particulière qui essaye de reproduire l'esthétique de l'époque des années 70, avec du 16mm, des choses dans ce genre-là, mais en particulier il y a beaucoup de plans qui sont faits presque avec une vraie caméra VHS de l'époque, puisque le point le plus connu de l'histoire, c'est que le mec a fait des tonnes de cassettes auxquelles il lui arriverait quelque chose, où il a confié, il a témoigné de tout ce qui lui est arrivé, et de ce qui s'est passé avec la CIA et tout le bordel, et on le voit du coup faire ses vidéos au fil du film. Reste que même s'il a eu une semi-rédemption vers la fin, légèrement forcée tout de même, je ne suis pas fan de ce genre d'élégie, des actes des connards, en fait, et des actes des salauds. Donc même les fumiers sympathiques, j'ai du mal aussi. Donc voilà, c'est intéressant à voir, c'est un petit film, disons thriller, et il lui arrivait des choses assez impressionnantes, enfin dans la vie de ce mec, il lui arrivait quand même des choses assez ouf, mais ce n'est pas le genre de film qui me fascine. Kingsman 2. J'avais eu beaucoup de mal avec le premier Kingsman, je n'avais pas du tout apprécié le style, et je trouvais qu'il n'y avait aucune raison de porter ce film au nu et de dire que c'était génial ou quoi que ce soit, et j'avais eu beaucoup de mal en particulier avec la jonction entre réalisme et côté absurde et foufou du scénario. Et dans Kingsman 2, le film est mieux, en un sens, parce qu'il assume beaucoup plus le côté débile. Il a même presque complètement viré le côté réaliste, et il n'est plus que dans le côté débile. Donc au moins pour l'histoire en elle-même des Kingsman, ça passe mieux. Parce que dans le premier, ils essaient à moitié de faire ça au sérieux, enfin je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner, une agence d'agence secret qui est cachée derrière un tailleur, enfin il faut arrêter. Donc là pour le 2, ils sont allés beaucoup plus loin, trop loin à mon sens, et c'est là aussi que j'ai eu du mal avec le film, c'est que moi quand ça va beaucoup trop bien dans ce truc-là, j'ai quand même du mal, et le film est quand même particulièrement con. Je veux dire, le repère de la méchante, des trucs de ce décor des années 50 installé en plein milieu d'un ancien temple au Cambodge. Ça fait très, pour le coup, film d'espion débile un peu aux années 60-70, l'espèce de parodie de James Bond, des trucs dans ce genre-là, mais enfin, là quand même vous allez loin, la meuf qui a des chiens de garde robotiques et des trucs dans ce genre-là, tu te dis à la limite, si t'as des robots, elle m'a dit un truc bizarre, je préfère les robots aux humains parce qu'ils sont plus efficaces. tous ces hommes de main sont des humains. Elle a que deux chiens robots. Et elle les envoie jamais en mission, ils sont toujours là pour la garder, donc je ne comprends pas ce que tu dis, meuf. Mais tout le délire est très très con. Alors j'avais noté quoi ? Alors oui, il s'assume mieux au niveau délire, par exemple avec le caméo d'Elton John, qui pour le coup est presque un des meilleurs trucs du film. Ça dépend des scènes, il y a des scènes où c'est super cool et une scène sur deux, ça devient chiant. Ils en font trop ou alors ils utilisent mal le personnage. Quand ils l'utilisent bien, il y a des trucs qui sont très très bons là-dedans. et une bonne utilisation d'un caméo en plus qui reste longtemps. Mais c'est vraiment très très con. Alors, le bras mécanique au début, que le gars laisse bêtement dans la bagnole, justement avec le truc qui a accès à toutes les technologies, il ne se dit pas, tiens, il y a un bras mécanique, il faudrait peut-être quand même que je le pose dans les évidences, dans la machin, non, non, le gars il le laisse dans la bagnole sans problème parce qu'il a besoin d'aller niquer sa meuf. Justement à propos de niquer sa meuf, le tracker dans la chatte, enfin, le gars qui a écrit ça à 12 ans ou quoi ? Enfin, c'est dingue, le mec se fout une mini capote sur le bout du doigt parce qu'il y a un petit tracker qui va foutre dans la chatte de la nana. Et c'est toute une scène. Waouh, le niveau ! Le niveau ! D'ailleurs, il y a des trucs qui ne servent à rien. Le personnage de Shining Tatum ne sert absolument à rien. Il lui arrive absolument rien qui aide le scénario à avancer. Il est là parce que c'est Shining Tatum. Et c'est à peu près tout, en vérité. Et la petite scène à la fin, là, totalement inutile, ça ne sert à rien, mais bon. Et toute la cellule américaine, d'ailleurs, ne sert pas à grand-chose, on va dire, c'est juste empêcher les personnages d'agir pendant une partie du film. Mais tu te dis, pourquoi est-ce que cette agence-là, du coup, serait complètement aveugle à tout ce qui se passe ? Pourquoi c'est les Anglais qui sont les meilleurs et qui arrivent à trouver ce qui se passe dans le truc ? Enfin, tu ne sais pas trop pourquoi. Et en plus, je trouve le film esthétiquement dégueulasse. Rien que l'introduction, ma sortie du film. Il y a une musique qui t'arrive dans les oreilles qui est insupportable. Je ne sais pas ce que c'est, ce groupe, ce machin, mais en tout cas, c'est le mixage qui est très 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 fort. Et du coup, tu n'entends que ça et c'est ignoble. Et il y a ces plans de caméra hideux où la caméra essaye de passer à l'intérieur de la bagnole et de suivre les actions et de suivre les mouvements et de faire les machins, de faire en gros une espèce de plan-séquence pendant toute cette scène de baston. Mais c'est dégueulasse ! Les plans sont fake ! Tu sens que c'est des effets spéciaux de A à Z, tu vois que c'est un faux plan-séquence. Enfin, c'est ignoble ! C'est absolument ignoble ! Et ils font ça au début, mais à la fin, ils te font quand même revenir le vieux coup du combat en accéléré parce qu'ils sont toujours avec Colin Firth et Colin Firth n'est toujours pas capable de se battre. Donc, il est obligé de faire ses cascades en ralenti et ensuite, on accélère l'image. Et on te fait croire que c'est un effet de style. Les nouvelles aventures de Cendrillon. Après les nouvelles aventures d'Aladdin, ce n'est pas une blague, ils veulent effectivement faire un univers étendu des nouvelles aventures de personnages de comte. C'est le MCU français, apparemment. Le problème de ces nouvelles aventures de Cendrillon, c'est que c'est clairement un film extrêmement cheap, fait juste pour entretenir un peu la licence le temps qu'Aladdin sorte. Beaucoup moins drôle, beaucoup moins réussie. Les oppositions et les jeux d'anachronisme sont beaucoup moins réussis que d'Aladdin. Quelques bonnes blagues, mais ça n'excuse pas le niveau du reste, qui est vraiment, vraiment pas de très bon niveau. Ils ont même reproduit la scène de danse et chorégraphiée parce qu'il y en avait une dans le premier et que je suppose que ça a pu vendre des singles, donc on va en faire une dans le deuxième, comme ça on pourra peut-être vendre un single aussi. La musique est nulle, alors peut-être on va vendre un truc. Et malgré un décor intéressant où ils ont trouvé un joli château, l'ensemble ressemble à une pièce de théâtre niveau collège. Et les acteurs ne sont pas forcément les plus doués. Je vous avoue qu'une blague qui m'a bien fait marrer, et je suppose que vous, il y a des mecs qui vont me dire que c'est homophobe et machin, mais je trouve que Marraine, la bonne fée, qui est une folle qui vit au milieu d'un marais, je trouve que ça a beaucoup aimé la blague, moi ! C'est faire le rapport entre le monde réel et le lancer dans l'univers de fantasy parce qu'il y a une idée commune qui est le marais. Ça m'a bien fait marrer, et le personnage était plutôt bien fait, je trouvais qu'il y avait des blagues assez drôles. C'est à peu près le passage où je me suis mis à rigoler dans le film. Le reste... Pfff ! Non. Logan Lucky... Beaucoup de choses très compliquées pour finalement un truc très simple. Euh... Je veux bien que le jeu soit de présenter les personnages comme des idiots et de se dire que du coup ils vont jamais pouvoir réussir et d'être surpris par l'évolution du plan, mais au bout d'un moment vous les avez trop présentés comme des idiots. Il y a un moment où tu ne comprends plus pourquoi est-ce qu'ils agissent de façon si bête en temps normal, mais ils sont capables de gérer ce genre de choses. C'est... Donc... En gros, c'est genre ils ont le génie du crime ou un truc dans ce genre-là, enfin, je... Bon. J'ai pas trouvé ça particulièrement fascinant, j'ai pas trouvé ça particulièrement drôle, j'ai pas été particulièrement attaché au personnage, donc je suis pas fan de Logan Lucky. The Lost City of Zed. Je suis pas vraiment fan des films sur la jungle, mais il y a... Je comprends pourquoi le film a plutôt plu à certains critiques, il a quand même fait un petit peu parler de lui quand il est sorti, l'histoire du mec qui a une obsession et cette obsession va le détruire. Et... Je... J'apprécie l'idée, mais au final, non. Je suis pas très fan du truc et à partir de la troisième partie, du film, il y a Tom Holland qui débarque, qui a toujours aussi peu de charisme et qui sait toujours aussi peu jouer, donc le niveau du film en prend un coup. Le côté exploration, fascination, évidemment, et rapport avec les indigènes est intéressant, mais voilà, je suis pas fasciné et je trouve pas le film essentiel à voir dans sa vie, quoi. Le sens de la fête, le dernier Bacri à être sorti récemment, je m'attendais à beaucoup plus rigolo que ça étant donné le succès assez fou du film, le film a fait 2 millions 5, je crois, ou un truc de genre là d'entrée, ce qui est assez ouf quand même en France. Je m'attendais du coup à ce que ce soit particulièrement sympa et... Oui, il y a des moments où on rigole, mais enfin, je trouve pas non plus qu'on se tape sur le bide pendant tout le film et je trouve pas que ce soit ultra fascinant, au point de dire à tout le monde, allez le voir, il est vachement bien qu'il y a un bon bouche à oreille et que ça fasse 2 millions, j'ai du mal à voir quand même. Peut-être, à mon avis, un truc qui marche bien dans le film, c'est le côté mariage. Si le mec avait organisé des fêtes en dehors de ça, ça aurait peut-être moins marché, mais le côté mariage, je pense, ça aurait assez bien marché parce que moi, il y a un personnage qui m'a... Au début, je l'ai complètement rejeté et petit à petit, dans le film, je me suis mis à l'apprécier parce que j'ai compris qu'ils ont fait un truc intéressant, mais au début, j'ai eu beaucoup de mal, c'est le marié. Pierre, je crois, il me semble. Et il en fait des caisses et au bout d'un moment, il m'a eu à l'usure parce que quand il fait certains trucs, c'est... Enfin, le... Bon, bref, vous verrez le film. Je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû voir ce film et se dire « Oh, c'est vachement bien, je ferais bien ça, notre mariage ! » Et voilà, je pense qu'il y a aussi ce truc-là qui a dû passer. Ils ont rajouté une histoire d'engueulade de couple au milieu du truc, tu sais pas si c'est forcément nécessaire, mais comme on est dans un film français, il faut qu'à un moment, il y a un couple qui s'engueule. L'actrice, il me semble que c'est une nana qui jouait dans des films québécois jusque-là et son premier rôle français-francophone et elle s'en sort plutôt bien et c'est surprenant, en fait, de l'avoir joué en français d'un coup. C'est la nana qui jouait dans « Lawrence Anyways » aussi et du coup, moi, je l'ai vu jouer en québécois et c'est vrai que quand ils parlent en français, ils n'ont pas exactement la même voix ou exactement la même truc donc c'est un peu surprenant de la voir ici. Mais bon, il y a quelques répliques qui sont bien drôles et qui marchent. Il y a tout le passage avec le... et qui ne comprennent absolument rien à ce qu'on dit mais ça, pour le coup, je trouve que les bandes-annonce avaient trop vendu ces passages-là du film et pour moi, du coup, c'est un peu dommage. Ça enlève leur impact quand ça arrive. Voilà, je ne considère pas que ce soit essentiel à regarder, je ne considère pas que ce soit si génial et je ne pense pas que ça méritait deux millions et quelques d'entrée mais c'est sympathique, ça marche bien, c'est du Bakri, donc le personnage de Bakri, généralement, dans tous les films où il est, une des choses les plus marrantes et c'est le personnage le plus marrant du film. Et effectivement, c'est plutôt sympa, il y a un côté en plus un peu poétique à la fin, ça fait très comédie française de base, c'est-à-dire que c'est rigolo pendant la moitié et puis le reste, c'est du bon sentiment ou des couples qui s'engueulent ou des amis qui s'engueulent ou des machins. Donc voilà, moi, ça ne me fascine pas des masses mais pourquoi pas si vous avez envie de le voir. Une bien meilleure surprise, pour le coup, j'avais un peu fui le film en comprenant pas trop quel était le sujet et quelle était l'idée, Rock'n'Roll. Réalisé par Guillaume Canet, c'est un film sur la vie de Guillaume Canet, enfin, les errances imaginaires de la vie de Guillaume Canet et je crois que c'est un des trucs qui m'a fait le plus rire du film, c'est que du coup, le film est autobiographique presque et en tout cas, est basé sur la réalité et sur le fait qu'on suit Guillaume Canet dans le film, ce qui veut donc dire qu'il est marié à Marion Cotillard et qu'on la voit en privé et il se tape des délires sur Marion Cotillard sur le trip méga-actrice, etc. quand elle sort « Ah, de toute façon, moi, le rôle, s'il n'y a pas un handicap c'est intéressant. » Enfin, c'est... La table basse. La table basse. Il ne faut pas que je vous dise comment il fait la table basse parce que sinon, je vous foire la vanne mais la table basse. Mais j'ai dû arrêter le film parce que j'ai dû mettre en pause parce que j'étais en train de mourir de rire. J'étais magnifique. Ah, sublime. Cet humour sur lui-même et cet irrespect par rapport au truc. Ah, sublime. Magnifique. Les scènes avec Johnny qui nous a quittés cette année et les scènes avec Johnny étaient plutôt marrantes aussi et plutôt bien faites. J'aime bien comment il le fait. Allumez le feu ! Comment il se marre de lui-même. Et il se marre tous de même. En gros, toutes les stars et toutes les vedettes qui apparaissent dans le film se moquent un peu d'elles-mêmes mais c'est vraiment plutôt bien fait. Il y a plein de petites idées comme ça, très intéressantes, le fait qu'il donne vie à certains de ses fantasmes. Un truc que je trouve bien et drôle avec Johnny, c'est que la première fois qu'il le voit arriver, il est chez lui en mode normal mais quand il le voit arriver, il s'imagine dans une salle de spectacle avec plein de gens et des projecteurs et des machins parce que c'est Johnny et c'est une star quoi. Il ne peut pas le voir autrement que comme une star donc même quand il va chez lui, il y a un plan où on le voit arriver en tant que star parce qu'il ne peut pas le voir autrement. Vachement intéressant pour le coup et tout le délire, littéralement le délire qui se font à la fin là, je l'ai trouvé assez cool aussi. Et vraiment, cet humour sur eux-mêmes et ce recul sur eux-mêmes de la part de Canet et de Cotillard, je trouve ça sublime. Vraiment, le film est très très cool. je le recommande fortement quoi. Plus chaudement en tout cas que à bras ouverts. La dernière comédie de Mœurs sortie par avec Christian Clavier par l'équipe qui a fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu il me semble. Je... Ouais, la dernière phrase que j'ai marquée va être C'est plus bête que méchant. Très franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû y avoir des polémiques et des machins. Je n'ai même pas suivi au final. Je suis vraiment resté très loin de ce film. Je suis sûr qu'il y a dû y avoir des polémiques sur les roms et les machins. Au final, le film est plus bête que méchant. Tout le monde en prend pour sa gueule. Les premiers qui en prennent pour leur gueule d'ailleurs, c'est les bourgeois parce qu'il faut commencer par tacler le bourgeois de gauche qui vit dans l'opulence etc. Pour ensuite pouvoir taper sur les roms pendant le reste du film. Taper, entre guillemets, rire des roms et rire des bourgeois et donc comme on rite tout le monde, en principe, on est censé accepter ce genre de truc. C'est... Ça passe mais ça n'avait aucune raison d'exister et c'est pas nécessaire je dois reconnaître que le gosse de la famille joue super bien. Le gosse qui est toujours en train de leur dire « Mais vous êtes des putains de fascistes » etc. Je trouve que le gosse joue très très bien le gosse de la famille et je trouve qu'honnêtement par rapport à d'autres films Clavier fait un légère effort pour changer de personnage. Je trouvais que pour une fois il avait l'air de jouer à un autre personnage et qu'il n'avait pas exactement les mêmes intonations que d'habitude et qu'il essayait de changer un peu le truc donc je trouvais que pour une fois il essaie de faire un effort. Pour le reste... Le nouveau film sur la royauté de Stephen Frears après The Queen qui avait été oscarisé je crois et son nouveau film avec Judi Dench après Philomena qui est un de mes films préférés l'année où il était sorti il était sorti en 2014 vient... Alors qu'on s'appelle en version française Confident Royal le film a 36 000 titres c'est Confident Royal je l'ai vu marqué sur le titre A Royal Affair pendant... et où Victoria et Abdul tout court. Je sais pas lequel est le bon nom. Ça se base donc sur l'histoire selon la... où la reine Victoria a reçu pour une occasion quelconque un émissaire de l'Inde qui devait lui amener une espèce de pièce enfin un truc bizarre et il a osé il a osé il a osé la regarder dans les yeux et ça l'a forcément marqué parce qu'à la base on n'a pas le droit de la regarder dans les yeux et elle a commencé à s'intéresser à ce jeune homme à s'enticher de lui et elle va en fait l'intégrer complètement à sa vie royale aux grands dames de ses conseillers et de son personnel de maison qui ne supportent pas l'idée de voir un Indien débarquer et avoir un rôle aussi important dans le... le château royal qu'on s'appelle le film est plutôt intéressant encore une fois très chargant l'émotion Stephen Frears c'est un très bon cinéaste franchement je crois qu'il n'y a aucun de ses films je crois que j'ai pas aimé donc Florence Foster Jenkins j'avais pas trouvé ça très bien je viens de voir qu'il avait fait ça mais grosso modo c'est quand même un mec qui fait des films que j'aime bien il est fait Tamaradro aussi c'est vrai Tamaradro qui était très très cool le film est effectivement très intéressant et on a une relation très intéressante qui se développe entre ses personnages il est aussi très drôle il y a plein de bonnes répliques et plein de bons passages c'est à un moment il est en train de il est en train de lui apprendre elle lui demande de lui apprendre le langage indien alors je sais plus lequel le sanscrit je crois et il commence à lui apprendre quelque chose et il lui dit non non ça c'est pas le langage c'est le urdu qui est la version musulmane de cette langue et donc à un moment ils sont enfermés dans la pièce et évidemment tous les conseillers sont à la porte en train d'essayer d'écouter ce qu'ils font etc et un conseiller se relève et fait je crois qu'elle lui apprend l'indien et l'autre indien qui est venu avec lui son pote qui est très très drôle pendant une bonne partie du film une bonne partie après ça se complique les regarde il a fait non non it's urdu the muslim version excusez moi pour l'accent et la nana la comtesse bien droite dans sa robe etc qui la regarde et fait oh goodness me c'est parfait la bonne réaction bien anglaise oh goodness me le quoi musulman donc voilà je trouvais que le film passait très très bien il était très très cool il y a des choses un peu surprenantes genre le titre apparaît au bout de 15 minutes c'est très 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 long pour un film d'habitude ça apparaît beaucoup plus tôt il y a des choses intéressantes en termes de montage on va avoir un premier plan avec un port en Inde et des bateaux qui sont à quai qui est presque exactement le même plan que sur le port de Londres quand le bateau quand le bateau arrive à Londres après son voyage et c'est presque exactement les mêmes quais presque exactement les mêmes placements de bateaux et les mâts sont presque exactement au même endroit donc il y a vraiment cet écovisuel entre les deux de dire que les deux sont rapprochés et qu'ils ont quelque chose de plus proche qu'on ne le croit pendant tout le moment où du début on explique à Abdul qu'il ne faut pas qu'il regarde la reine Victoria dans les yeux on la traite du coup comme quelque chose d'extrêmement noble etc pendant tout le début du film il a montré comme une espèce de grosse loque incapable de s'habiller elle-même qui est en train de traîner au lit comme une merde enfin du coup il fait en sorte d'attaquer du coup cette image parfaite de la reine c'est assez rigolo je trouve et ça fait une bonne introduction pareil le coup du c'est un truc que j'ai déjà fait dans plusieurs sketchs quand je faisais des trucs comiques à mes débuts sur internet mais le conseiller qui se met en filet des legsomiles à chaque fois qu'il voit le mec arriver et des calmants parce qu'il ne le supporte plus c'est un truc que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup marrer un truc que j'ai trouvé très intéressant ils essayent apparemment d'être extrêmement réalistes et en particulier de se rapprocher des standards de l'époque il y a toute une soirée où la reine Victoria est avec Puccini qui était un chanteur très connu de l'époque et vous ne le savez peut-être pas mais la chanson a énormément évolué en un siècle et on n'avait pas du tout du tout les mêmes standards de qualité pour les chanteurs il y a une époque aujourd'hui on veut quelque chose de très harmonieux de très machin à l'époque c'était pas vraiment le truc c'était plutôt une façon d'interpréter la musique de sortir les notes et ils font toute une soirée du coup où il y a Puccini qui chante et honnêtement pour les standards modernes ça paraît presque faux et tu comprends l'idée quand tu vois qu'en plus leur flûte de champagne contienne un champagne qui est plutôt trouble avec même des petits morceaux dedans et un peu plus brun que d'habitude un vieux champagne avec l'ancienne méthode de décantation et de tout bordel et de macération de l'alcool etc qui donnait des trucs beaucoup moins clean que ce qu'on boit aujourd'hui je sais pas si vous connaissez par exemple les vins que buvaient les grecs qui étaient donc effectivement du raisin fermenté mais qui étaient coupés à l'eau mais genre à des proportions énormes parce que de toute façon à la base le truc était dégueulasse en plus ça avait pas du tout le goût d'un bon vin d'aujourd'hui je déteste les vins mais c'est pour ceux qui aiment les vins donc voilà il y a des standards de qualité qui ont beaucoup changé et dans ce film il faut en sorte de respecter les standards de qualité de l'époque je trouve ça vachement intéressant une super bonne recherche pour un film de ce genre là la fin est évidemment très chargé en émotions et il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'on y voit j'ai juste eu un peu de mal avec le petit coup de white guilt un peu trop asséné à la fin quand t'as le truc qui insiste sur l'indépendance de l'Inde a eu lieu en telle année et t'as envie de faire mais c'était pas le sujet là le sujet c'était Victoria et Abdul c'était la relation entre les deux le sujet c'était pas du tout l'Inde ça va on est pas obligé de la rapporter à chaque film non plus là pour le coup c'était pas le sujet donc ce petit truc à la fin fait vraiment ouais t'as vraiment voulu prendre aucun risque et déclencher aucun problème The Warrior's Gate je comprends pas trop quelle est la diffusion ou la raison de la création de ce film c'est un projet entre Ropacorp et son nouvel investisseur chinois une réadaptation des films des années 90 genre mélange un peu de Gremlins et de l'histoire sans fin pour le début de l'histoire Gremlins c'est l'histoire sans fin pour le reste d'un jeune homme qui accède à un autre monde et qui va devoir le sauver mélangé à un univers de jeux vidéo très mal mélangé un univers de jeux vidéo d'ailleurs enfin mieux que Jumanji pour le coup parce qu'au moins ils essaient de faire un jeu réel enfin un jeu moderne pardon et ils ont enfin il y a mais globalement non enfin ça n'a pas de rapport je comprends pas le lien entre le jeu vidéo et le truc parce que toute l'idée c'est que on lui file un grand panier en osier alors c'est je dis les clichés des années 90 donc c'est le grand maître chinois qui le fait bosser dans son magasin antiquité et qui lui donne un espèce de panier en osier enfin lui il utilise comme un panier à linge sale et en fait ce panier est un passage vers une autre dimension qui lui permet d'aller vivre des grandes aventures et de découvrir des personnages etc et de s'accomplir et de devenir quelqu'un d'intéressant c'est bien filmé et c'était en 3D du coup justement et il y a souvent une bonne utilisation de la 3D au niveau de la façon de faire les plans d'une utilisation de la 3D dans les webcams par exemple parce que je trouve ça assez cool il y a un moment il est en chat webcam sur Skype et lui est en 3D dans sa fenêtre et le mec à qui il est en train de parler est dans sa propre 3D également dans sa fenêtre donc ça fait des 3D assez intéressants de travailler des 3D dans une 3D donc esthétiquement il y a beaucoup de choses très intéressantes mais c'est également très basique je ne sais pas si je l'ai noté mais ce film est écrit par Luc Besson et il y a des trucs déjà par exemple il accepte extrêmement facilement la présence d'une princesse chinoise dans sa chambre quand même je t'aurais posé un peu plus de questions en voyant deux mecs sortir de ton panier à linge sale enfin un mec un soldat et une princesse enfin ça paraît assez étrange surtout qu'elle ne sort pas du panier elle est déjà dans la maison presque entre les gens-là donc je ne comprends pas trop comment le truc a été pensé et écrit le mec a quand même 14 ou 15 ans et je ne sais pas pour charmer la princesse il dessine des escargots sur ses tartines de pain enfin de beurre de cacahuète il a 14 ans 8 ans enfin c'est un peu bizarre comme truc peut-être qu'il devait être plus adulte enfin plus jeune justement à l'origine et qu'ils l'ont un peu vieilli dans le film je ne sais pas trop si c'est le cas c'est très bien parce que l'acteur est extrêmement mignon et très bien gueulé je ne voulais pas y penser depuis le début je me disais il a l'air jeune etc je vais vérifier il est adulte mais à un moment ils l'ont foutu à moitié à poil enfin ils l'ont foutu à poil dans un lac et du coup j'ai fait bon très bien je ne voulais pas essayer de fantasmer sur ce jeune homme je n'ai pas le choix merci il y a un moment il essaye de détourner l'attention de sa mère pour pas qu'elle voit que la princesse est en train de faire du tai chi dans le jardin genre la mère est dans la cuisine depuis déjà un quart d'heure avant que lui soit levé et la princesse également à mon avis elle a dû déjà la voir tu vois ça paraît un peu absurde qu'elle n'ait pas encore eu le temps de le voir et ils sont dans vraiment la comédie presque burlesse américaine le gamin qui se jette sur le bord du truc pour être devant la fenêtre et qu'elle ne la voit pas etc les réactions un peu absurdes voilà c'est une écriture pas très pas très pas très pas très recherchée c'est un peu du basique je pense le Luc Besson il s'est dit je vais écrire un truc jusqu'en fait dans les années 90 voilà alors je suis navré j'ai pris un truc en note et je ne sais pas ce que c'est il y a j'ai mis que j'aimais bien ce qu'elle faisait je ne sais pas peut-être mais je ne sais plus exactement ce qu'elle était enfin j'aimais bien ce passage là et le truc c'est vraiment qu'au final l'intérêt de l'histoire j'aurais pu le voir encore un jeune homme invité dans un monde un peu fantaspégorique parce qu'il y a un panier qui lui a été offert par un vieux sage chinois pourquoi pas c'est un scénario qui passe pour un film de divertissement jeunesse aventure mais je ne vois vraiment pas la nécessité de le lier à l'univers du jeu vidéo il y a il le lit vraiment beaucoup parce que le méchant est joué par Dave Bautista et il a exactement les peintures de Kratos sur le visage donc tu sens vraiment le côté inspiration du jeu vidéo il a le visage tout blanc et les deux losanges rouges sur les yeux qui me semble-t-il sont les peintures de guerre de Kratos donc tu sens vraiment le rapport au truc et à la fin il va présenter un jeu dans un studio qui s'appelle Barking Mad qui je suppose doit être une transcription de Naughty Dog dans l'univers du film je ne vois vraiment pas à quoi ça servait ce mélange dans le jeu vidéo à part essayer de mettre un truc cool pour attirer les jeunes je ne vois vraiment pas quelle était l'utilité du truc et je ne comprends pas avec qui est destiné ce film apparemment le film est très très destiné au marché asiatique parce que les américains ont déjà eu ça pendant des milliers de fois tu me diras Europe Accor n'a pas aussi fait ma vie de chat et c'est aussi un genre de film de base qu'on a fait des milliers de fois aux Etats-Unis ça pourrait être une optique mais il n'est même pas sorti en salle là-bas je crois et en France il est censé être sorti le 22 mars je crois qu'il n'est jamais sorti je crois qu'il est sorti direct ou VOD ou un truc dans ce genre-là et je ne comprends pas du coup quel est le projet de ce truc parce que je ne vois pas quand est-ce qu'il va récupérer son argent il a eu une sortie en salle en Chine je crois mais en 2016 d'ailleurs donc ce ne sera plus vraiment un film de l'année mais je ne comprends pas trop quoi je ne sais pas qui va acheter ça du coup qui va aller le voir si ça sort ma peine en salle je n'ai pas trop bien compris film suivant Baby Boss ou The Boss Baby en français on avait inversé le film est pas du tout ce qu'on croyait déjà à la base puisque le film s'est vendu comme un bête affrontement entre petits frères et grands frères et en fait le truc est beaucoup plus compliqué que ça puisque c'est cette théorie sur laquelle les enfants ont toutes les connaissances du monde dans leur tête quand ils naissent et qu'ils oublient tout à partir de l'âge où ils commencent à réussir à parler et donc l'idée c'est ça c'est que il y a un jeune gamin qui vit avec ses parents enfin un petit garçon qui vit avec ses parents depuis qu'il est né et d'un coup ses parents lui disent qu'il va y avoir un nouveau bébé qui va arriver et ce nouveau bébé est un bébé bizarre qui arrive à faire des conférences au téléphone et des machins genre là et qui se promène avec un petit costume de patron et les parents n'arrivent pas à voir le problème mais le petit frère lui voit exactement tout ce qui ne va pas et essaye de leur signaler et ils vont partir dans une sorte d'aventure un peu plus loin que je n'ai pas trop compris cette aventure ils sont censés annuler le lancement de quelque chose qui risquerait d'annuler l'envie de faire des bébés je sais que vous faites un film pour enfants mais c'est un peu simpliste comme vision du truc et genre le but c'est d'arrêter le lancement du truc et donc littéralement dans le film ils arrêtent un lancement si vous n'avez pas vu le film je ne vous dis pas quoi mais tu te dis mais ils ont été créés ces trucs ils existent ils font quoi vous allez les euthanasier tous comment vous allez régler ce film je trouve qu'en fait le truc c'est ça c'est que le film a au final une bonne intrigue qui finit par se découvrir mais l'intrigue ne se finit pas vraiment ou un peu dans le vide je ne sais pas je n'ai pas trouvé ça particulièrement intéressant il y avait beaucoup de trucs assez drôles l'histoire il y avait beaucoup de trucs assez drôles dans le film et il y a beaucoup de passages qui m'ont fait marrer mais alors il y a un truc qui m'a foutu extrêmement mal à l'aise pendant tout le film c'est cette fascination du réalisateur pour le cul des bébés et je veux dire 1 ça passe 2 ça devient déjà étrange il y en a 5 ou 6 dans le film des plans cul des plans cul de bébé il y a un moment il faut arrêter quand même ça devient malsain il y a des plans ultra gratuits il y a un moment où il imagine juste le bébé arrivé dans le bain t'as un plan dans l'eau du bain où tu vois le cul du bébé qui t'arrive bien en face dans la gueule et je enfin je ne comprends pas et ça me paraît assez étrange et c'est je trouve d'autant plus perturbant qu'il y a cette décision qui m'a empêché d'aller voir le film à la base je ne suis pas allé voir le film en salle parce que le bébé avec des jarretières il y a un truc qui me déplaît foncièrement dans la façon de traiter les bébés dans ce film il y a presque une sexualisation du bébé vous savez les espèces de jarretières les longues ficelles qu'ils mettent pour tenir leurs chaussettes certains patrons certains trucs c'est un truc de patron apparemment et le bébé a ça et ça ressemble à des jarretières donc on dirait qu'il est en train de porter des portes jarretelles le bébé et pourquoi vous insistez autant sur les culs du bébé enfin c'est bizarre ce truc qu'est-ce que c'était bon bref il y a des trucs intéressants il y a des passages en 2D par exemple des passages d'animation en 2D pour expliquer certains événements particuliers il y a un truc qui m'a fait mourir de rire c'est la convention d'Elvis et ils sont tous en train de monter dans un avion pour prendre le billet donc t'as le mec qui lui a fait here's your ticket thank you very much qui est le truc d'Elvis donc du coup je trouvais que ça pour le coup c'était un bon truc qui passait très très bien et ils ont plein de bonnes idées à ce moment là et la team de nettoyage à la fin avec les voix d'enfants toutes mignonnes j'ai trouvé ça trop mignon qu'on dirait forget the baby et t'es tout ah c'est mignon pour le coup voilà c'est le moment où j'ai trouvé ça mignon le film passe bien c'est une comédie qui passe tranquillement mais voilà c'est pas essentiel à regarder et je trouve le traitement du bébé extrêmement malsain dans ce film ensuite patient l'adaptation de l'histoire de Grand Corps Malade et de sa période d'hospitalisation qui est donc là pour nous montrer les conditions de rééducation et d'hospitalisation des grands handicapés et comment ça s'est passé pour ce mec là en particulier et comment tu vis ce genre d'événement et tout ce que tu dois apprendre à gérer une fois que tu apprends que certaines capacités ne reviendront pas etc beaucoup de gens m'ont parlé de ce film en me disant qu'il était très très bien et vous avez tout à fait raison c'est grâce à vous que j'ai regardé ce film en rattrapage sinon j'aurais probablement fait l'impasse parce qu'à la base pas fan de Grand Corps Malade et je pensais que le film était vraiment plutôt centré là-dessus mais pas du tout il y a une réplique à un moment pour faire sentir qu'il va peut-être partir dans la musique le héros mais c'est pas vraiment le seul truc et tout le truc est basé sur le rétablissement de ces personnages et comment est-ce qu'ils vivent leur vie à l'hôpital avec ce qui doit leur arriver avec les conditions de chacun avec les caractéristiques de chacun avec les petits toutes les petites différences tous les petits trucs qu'ils ont enfin le pote qui est puceau par exemple qui n'a jamais pu coucher parce qu'il a toujours été en fauteuil et qu'il a toujours eu du mal à avoir une fille c'est quelque chose d'intéressant à montrer aussi comme truc c'est un aspect de la vie auquel on ne pense pas forcément à ce moment-là il a un truc avec son meilleur pote où il insiste toujours pour expliquer comment on lui passe le cathéter dans l'urètre pour lui permettre de pisser je suis comme son pote ça m'a fait mal pendant toutes les descriptions pareil il décrit aussi sa façon de faire caca auquel on ne pense pas non plus en temps normal mais effectivement quand tu commences à devenir extrêmement handicapé et je ne peux pas te servir de tous les membres il y a beaucoup de choses qui paraissent basiques qui deviennent très compliquées il y a beaucoup de choses au niveau de la mise en scène qui sont très intéressantes j'ai bien aimé le fait que ça commence au début avec le logo de la Gaumont des années 90 c'est-à-dire l'année où le personnage de Grand Corps Malade a eu son accident j'ai le texte du début également toute ressemblance avec des personnes ayant existé est tout à fait volontaire je trouvais ça assez intéressant essayer de démarrer le film comme ça c'est super bien raconté au début du film par exemple parce que tout le début du film se fait de façon muette et tu comprends en 5 plans je crois ou en 5 ou 6 cuts exactement tout ce qui lui arrive parce que tout est raconté de son point de vue et il ne peut pas parler il a un tube dans la bouche pendant tout le début et malgré tout avec juste le visuel et juste son point de vue subjectif tu arrives à comprendre qu'il arrive à l'hôpital qu'il est opéré qu'il ne peut pas parler pendant tout un moment qu'il a tel truc qu'il a été opéré à tel endroit etc et petit à petit ça vient très naturellement pas forcément par des narrations très complexes avec des infirmières qui viendraient en disant voilà vous avez été percuté tel jour vous avez perdu tel truc tel machin c'est pas aussi plat et traditionnel il essaie vraiment de trouver une façon intéressante de raconter le film donc vraiment visuellement en plus c'est très très intéressant un truc à nouveau très très bien au niveau de la mise en scène il est du coup bloqué pendant très longtemps et au bout d'un moment enfin on lui offre un fauteuil roulant électrique et à partir du moment où il a son fauteuil électrique on a d'un seul coup un travelling sur lui dans les couloirs et un travelling compensé c'est à dire qu'en même temps que la caméra avance les distances augmentent et donc d'un seul coup l'espace qui lui paraissait très restreint devient d'un seul coup très très loin parce qu'il a maintenant cette liberté de pouvoir se promener son monde est plus restreint et du coup le monde est plus vaste en face de lui donc on change les distances pour qu'il y ait plus de distance et la scène où il a une panne de batterie justement on fait l'inverse on fait la réduction du travelling compensé pour montrer que justement là du coup son monde se restreint qu'il reste bloqué et qu'il ne peut rien faire je trouvais ça très joli aussi au niveau de l'utilisation il y a aussi un très très beau travelling pour résumer plusieurs mois de rééducation où la caméra est toujours au même mouvement et donc fait un travelling latéral où on passe d'une pièce à l'autre avec les murs qui passent au milieu pour séparer chaque scène littéralement chaque scène et donc à chaque fois qu'on passe à une nouvelle scène on a un nouveau moment une nouvelle étape une nouvelle progression dans sa vie et c'est une façon très intéressante de résumer tout le temps qui passe avec la caméra qui ne s'arrête jamais donc littéralement le temps passe et on ne peut pas l'arrêter on ne peut même pas se concentrer dessus la caméra ne te laisse pas le temps enfin tu vois ce qui se passe dans la scène bien sûr pour suivre ce qui se passe mais tu ne rentres pas dans la scène parce que la scène est en train d'avancer tu avances dans le temps avec la caméra et donc tu finis par passer à une autre scène et tu continues à avancer il y a un truc très joli au niveau du... on montre que c'est compliqué pour lui de déplier ses doigts il a beaucoup de mal à réussir à déplier ses doigts parce qu'il a aussi eu les articulations touchées pendant l'accident et donc on voit son exercice avec cette espèce d'élastique où il doit essayer de déplier la main et on voit que c'est un énorme effort et du coup il y a un moment où il commence à avoir une histoire d'amour qui se met en place et on a ce plan très simple où on le voit mettre sa main sur la main de la jeune fille et on sait que c'est difficile pour lui et donc quand on voit ce plan où il arrive il pose ses doigts qui sont recroquevillés et on le voit les écarter petit à petit pour réussir à poser sa main complète sur la main de l'autre personne tu sais que c'est un énorme effort pour lui de réussir à faire ça juste de poser sa main sur la main de la jeune demoiselle et donc ça fait un début de relation extrêmement fort entre les deux personnages et l'histoire entre les deux est d'ailleurs vachement intéressante pour ce qui est de la suite et le dernier truc que j'avais envie de noter pour ceux qui ont vu ça au Spark combat d'infirme voilà Mary ou Gifted en version originale est le nouveau film de Mark Webb qui avait réalisé le film que j'adore 500 jours ensemble qui avait réalisé les deux films les deux volets Amazing Spider-Man et qui revient donc avec cette histoire sur une jeune fille qui est légèrement surdouée qui a été éduquée à la maison pendant une bonne partie de son enfance et dont le père essaye de le père le tuteur essaye de comprendre ce qu'il doit faire pour essayer de la sauver d'ailleurs vite fait parce que je vais oublier le tuteur joué par Chris Evans qui joue Captain America et qui dit un moment dans le film je ne suis pas un héros tu parles d'un héros ou un truc dans le genre là ou je ne peux pas machin très intelligent étant donné le rôle qu'il joue dans un autre truc qui a un petit côté assez drôle sur lui-même le film est vachement intéressant parce que c'est un sujet plutôt ou porteur plutôt vraiment intriguant les enfants surdoués les enfants à forte capacité et comment les gérer et les diverses opinions qui se confrontent dans le film selon la prof selon la directrice selon le père selon sa mère selon machin apporte des choses vachement intéressantes et des relations de personnages vachement intéressantes la relation de la mère avec la mère est intéressante par exemple je ne vous dis pas exactement ce qui s'est passé pour ceux qui ont vu le film mais la relation de la mère à la mère est très intéressante et les personnages se parlent énormément même quand ils ont d'énormes griefs les uns entre les autres ils ne sont pas comme des cons en train de faire traîner les histoires pendant trois heures parce qu'ils ne veulent pas se parler ils se parlent ils discutent et du coup l'histoire avance au point que je me suis fait griller par le film il y a un moment on est arrivé à une conclusion et le personnage de Chris Evans avait l'air de prendre sur lui et de commencer à dire bon ben voilà je pense que j'ai dû faire tel truc et tel truc et je me suis dit ah tiens ça va finir comme ça c'est intéressant et là t'as 30 minutes de film en plus parce qu'en fait il y a un dernier retournement et ça continue encore plus loin j'ai fait ah waouh je ne l'avais pas vu venir putain parce que c'est tellement raconté t'es tellement à fond dedans tellement bien raconté t'es tellement à fond dedans que j'avais l'impression que l'histoire était conclue que je venais déjà de voir le film entier et en fait non il en reste un peu plus très bonne surprise généralement quand t'apprécies un film tu découvres qu'il y en a plus très très cool plein de petits détails que j'ai bien aimés le chat à un oeil par exemple que je trouve assez intéressant et plein de répliques la prof la prof de la gamine est adorable vraiment je trouve l'actrice super bonne parce que la prof est adorable dans tout le film et il y a des répliques magnifiques au début il l'envoie donc c'est sa première jeu d'école il lui met une belle petite robe du coup et elle le regarde elle fait je ressemble à un personnage Disney oui j'aime cette fille cette gamine ensuite il y a quand elle demande à la directrice appelez mon père pour qu'il me sorte du site très très drôle et la réplique d'Octavia Spencer qui est sa logeuse qui lui dit putain je croyais que tu savais ce que tu faisais t'as même pas eu la présence d'esprit d'engager un avocat blanc Octavia Spencer qui est noir et qui lui dit ça du coup c'est putain je croyais que tu faisais ce que tu faisais engage un blanc bordel pour te défendre t'as pris un noir après si et j'aime bien du coup cette espèce d'humour sur soi même et tout je trouve ça très très sympa la gamine joue incroyablement bien elle est totalement bluffante une très belle relation visuelle également par exemple il y a un moment il doit prendre une décision par rapport à sa fille et c'est un piano qui lui fait prendre cette décision et il le dit même pas mais tu le vois en train de réfléchir tu le vois jeter un oeil et la caméra panote et tu vois un piano et je crois qu'on ne revient même pas sur lui on attend juste dire bon d'accord et tu comprends pourquoi le piano est important quand tu vois le film je vous dis pas exactement pourquoi le piano est important mais c'était très joli de faire cette façon de réaliser le truc et de le dire juste en visuel et de faire comprendre quel est l'élément qui l'a fait se décider sur ce point en particulier et enfin je trouve que ce film est une très bonne leçon un film à montrer aux familles qui sont en train de se séparer aux familles qui sont divorcées ou aux familles où il y a des problèmes de garde alternée ou de garde tout court et je trouve que c'est un très bon film à montrer pour pour montrer que c'est pas constructif de s'engueuler que c'est pas du tout le plus constructif de s'engueuler d'être bloqué sur ces trucs et qu'il y a peut-être quelque chose de plus intéressant qui irait dans le sens de tout le monde en particulier de l'enfant donc voilà je trouve que c'est vraiment un très bon film et j'ai beaucoup apprécié de voir Mary beaucoup de gens m'en ont parlé en disant que c'était vachement intéressant vachement original et tout alors oui c'est très original mais j'ai pas du tout apprécié je trouve que les personnages sont infâmes pas vraiment le héros d'ailleurs je dirais même que le méchant est presque plus fun que le héros mais la relation entre le héros et la fille de son voisin je trouve ça écœurant enfin je trouve ça ignoble cette espèce d'abus d'une gamine qui est manifestement pas toute sa tête et ils essayent d'en faire une espèce d'histoire romantique dans le film mais au niveau d'un loser parce que ce serait pas une histoire de romantique comme dans les vrais films de super héros où il y a une super belle meuf et un super super héros là il faut que ce soit tous les deux des losers et un truc un peu sale et un peu dégueulasse cet élément du film qui est très important dans le film qui est très central au film m'a particulièrement mis mal à l'aise j'ai pas aimé c'est vraiment un côté exploitation de la personne je trouve ça assez chiant d'ailleurs au final cette histoire entre les deux je trouve que ça ralentit le film et que ça le fait devenir trop sombre et je vois vraiment pas ce que ça apporte à chaque fois moi vraiment je m'ennuyais quand je voyais les scènes concentrées sur la relation entre ces deux personnages l'arrivée j'avais vraiment du mal il y a un truc qui est intéressant c'est que l'idée c'est qu'il développe des super pouvoirs et elle l'appelle Jigrobot qui est un personnage d'un animé japonais et ce qui est intéressant c'est que du coup le mec qu'il affronte le patron de la mafia il est assez cool parce qu'il ressemble à un héros un méchant d'animé japonais avec un visage très coloré les cheveux longs le visage très coloré les yeux peints en noir avec la mèche et tout au niveau de la mise en scène il y avait des trucs assez intéressants d'ailleurs il y a un passage où ce méchant arrive ils sont en voiture et tu as la voiture qui arrive qui freine au pied de la caméra et la caméra se redresse et immédiatement quand elle se redresse tu tombes sur les personnages qui sont en train de parler donc il fallait faire arriver la voiture exactement au bon endroit être sûr qu'elle s'arrête avant de percuter le caméraman et la lever au exactement bon moment pour ensuite faire un plan séquence sur la discussion donc il fallait absolument bien réussir le plan donc je trouvais que c'était plutôt bien réussi et un truc qui m'a fait marrer c'est par exemple au début il bouffe de la danette il n'y a que des danettes dans son frigo et on se dit il achète ça parce qu'il n'a pas de thunes et du coup il a plein de thunes et il rachète plein de danettes ça pour le coup ça m'a fait marrer et très bon truc surtout à un moment il y a la meilleure explication du monde pour te vendre qu'un personnage tombe dans un baril de produits radioactifs le film commence d'une façon assez étrange pour un film de super héros et c'est vrai que quand tu vois le truc arriver tu te dis là pour le coup j'y crois quoi un personnage qui tombe sur des c'est pas comme dans Daredevil où t'as un semi-remorque qui fait tomber un truc et la cube tombe pile poil sur un gamin juste au moment où il était là j'avais une énorme coïncidence là c'est une coïncidence aussi mais une coïncidence beaucoup plus réaliste et beaucoup plus crédible et je trouve ça vachement intéressant question que je me pose cela dit c'est étant donné du coup les capacités de ce truc et ce qui se passe plus tard dans le film pourquoi quand la meuf a un problème il la jette pas dedans je sais pas ça me paraît un peu con quand même et un truc que j'ai pas compris à un moment c'est la toute première fois qu'on lui propose une mission il y a un mec qui le regarde et juste avant de lui demander de venir avec lui dans la mission il se tourne et il filme une grosse merde qui est au milieu de la cour et j'ai pas compris si c'était la merde une merde faite par les chiens les chiens de garde qui sont juste à côté et qu'il regarde ça et qu'en fait il considère le héros comme de la merde et c'est pour ça qu'on fait un plan sur la merde ou si carrément le héros est à ce point désespéré qu'il a chié en plein milieu du terrain vague et que du coup le gars leur bat putain le mec il en est au point où il chie chez les autres parce qu'il peut plus chicher lui presque ou un truc genre là enfin je sais pas pourquoi il peut pas chicher lui mais bon et du coup il l'engage j'ai pas compris ce plan caca donc voilà si vous voulez m'expliquer le plan caca dans Jigrobot pour le reste je vous dis vraiment je suis pas vraiment rentré dans le film je trouve que c'est assez malsain et j'aime pas trop la réinterprétation et la nouvelle idée qu'il essaie de vendre avec le truc quoi c'est clair que c'est très original par rapport aux autres films de super héros mais je trouve ça trop sombre et trop malsain trop européen en fait c'est dingue quand on fait un film européen on peut pas faire un truc qui est à peu près héroïque à peu près classe à peu près machin il faut forcément qu'on fasse de la merde et des pauvres et des machins enfin c'est bon Billy Lyne's Long Half Time Walk film à l'origine tourné par Ang Lee en 120 images par seconde ce qui est une fréquence de rafraîchissement qu'on a absolument jamais fait au cinéma qui est en principe beaucoup plus réservé aux jeux vidéo par exemple qu'il a choisi me semble-t-il dans ce film pour retranscrire le réalisme de ce qui arrive à ce jeune homme donc Billy Lyne est un soldat qui revient d'Irak et qui est dans une tournée promotionnelle pour l'armée en gros parce qu'il a eu un grand récit de guerre enfin il lui a arrivé un gros truc pendant une grosse bataille il a sauvé certaines personnes et il a permis de rapatrier certains corps donc voilà le personnage est assez regardé et assez écouté et comme je crois le réalisateur va vraiment nous mettre à la place de ce soldat qui revient de la guerre et qui se retrouve à moitié dépaysé par ce monde qui était à l'origine le sien mais qui maintenant lui paraît absurde maintenant qu'il a vu autre chose et des choses aussi graves que ce qu'il a vécu et donc je crois je crois que c'est pour ça qu'il a fait le choix du 120 images par seconde additionné à de la 3D ce qui fait qu'en gros le film doit être en 240 images par seconde au final et il n'y a que les salles de cinéma qui peuvent diffuser ça comme ça donc je n'ai pas pu le voir en 120 images par seconde je l'ai vu cela dit en 3D ce qui met quand même une bonne partie du truc visible à l'écran le résultat le film est pas mal je ne trouve pas ça sensationnel non plus je ne trouve pas justement qu'on ressente si bien que ça la vie de ce personnage mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont vouées à le faire au niveau de la réalisation en particulier au niveau de la 3D que du coup j'ai pu parfaitement tester à ce niveau là mais il y a pas mal de choses qui sont bien travaillées au niveau de la 3D au niveau de certains angles qui sont utilisés ou certaines intégrations par exemple de textos quand ils reçoivent des textos ou des messages ou ce genre là les textos s'affichent en 3D dans le décor et en 3D en général vous me direz tant qu'à les mettre en 3D dans le décor on peut aussi les mettre en 3D relief ce serait effectivement intéressant il y a il y a beaucoup de regards caméra par exemple de personnages qui regardent Billy Lynn dans les yeux et du coup le personnage fait un regard caméra directement dans le film pour qu'on ait l'impression que c'est nous Billy Lynn qu'on serait à la place de Billy Lynn et qu'il nous regarderait nous ce qui marche pas trop mal aussi il y a un moment où on fait un fondu justement donc on mélange sa vie actuelle et sa vie de guerre et les deux sont confrontés c'est principalement ça je crois le principe du film de confronter ces deux choses et donc il y a un moment où il est dans la limousine et il regarde par le parabrise et on a un fondu vers un plan exactement le même plan dans une Jeep militaire avant une embuscade et il fait en sorte qu'à la transition 3D non seulement le cadre soit le même c'est à dire qu'on a toujours un pare-brise avec un tableau de bord et le volant sur le côté mais en plus c'est exactement la même profondeur d'un plan à l'autre ce qui fait que quand tu fais la transition du plan sur la limousine au plan dans la Jeep la profondeur est exactement la même entre les deux le pare-brise démarre au même endroit dans la Jeep et dans la limousine et du coup on a exactement la même profondeur vraiment dans deux situations différentes et ça retransmet encore mieux le fait qu'il projette ces images de guerre qui sont toujours dans sa tête et qui sont toujours en train de le torturer dans son quotidien actuel où il est censé être plutôt cool et un dernier truc que j'ai noté mais plus parce que ça m'avait fait marrer envers le film j'adore l'évidente absence de Beyoncé pendant toute la scène de fin The Snowman film d'enquête policière qui se déroule dans un environnement plutôt froid pendant quasi la moitié du film je me suis dit c'est marrant ça ressemble quand même énormément au rivière pourpre presque les mêmes environnements presque les mêmes conditions pas pour le meurtre mais pour le meurtrier potentiel ça se dirigeait petit à petit vers un truc et même à un moment il y a deux jumelles qui débarquent et je me suis dit putain c'est pas vrai mais ils ont même foutu les deux jumelles donc ça va vraiment être le même truc et non donc j'ai l'impression qu'ils ont pris la base de Rivière Pourpre et à la fin ils ont changé le truc pour essayer de mettre une nouvelle fin mais du coup il y a plein de choses dont je ne comprends pas à quoi elles servent dans le film justement ces deux jumelles là je ne comprends pas à quoi ça sert dans le film je ne vois pas ce que ça apporte je ne vois pas ce que ça dit sur les meurtres ou sur quoi que ce soit le film s'écoute beaucoup parler toute la séquence du début volontairement Space avec les récitations de dates super étranges et le suicide de la mère c'est le tout début du film donc le suicide de la mère fait beaucoup ça insiste trop sur l'aspect mystérieux pour que dalle au final ça n'avait pas de raison d'être aussi brumeux que ça ce début du film je pense même que ce n'était pas nécessaire du tout à vrai dire ils utilisent le vieux cliché mais consommé du vieux flic désabusé qui est devenu alcoolique etc mais qui est quand même une légende qui a été étudiée dans diverses écoles de police etc et que tout le monde connaît y compris en particulier le petit newbie qui débarque ce qui était aussi exactement l'histoire des rivières pourpres ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit il y avait aussi des choses un peu classiques dans les rivières pourpres mais ils avaient bien géré le rapport entre les deux là c'est trop c'est juste le cliché il n'y a absolument rien de plus dans le truc il y a un truc que j'ai bien aimé ça m'a presque fait rigoler c'est à un moment il y a un meurtre en haut d'un téléphérique et il y a des enfants qui l'ont vu et tu vois le plan avec le téléphérique des enfants qui passent et pendant que les enfants passent ils sont tout le temps de hurler parce qu'ils ont vu le corps j'ai trouvé le plan assez rigolo il y a eu une très étrange insistance dans tout le film sur tout ce qui est informatique sur toutes les scanners à empreintes il y a une scène où on voit une nana alors d'ailleurs c'est marrant c'est la nana la... est-ce qu'on peut la résumer à ça mais la transsexuelle qui joue dans Sense8 qui joue une conseillère de la police qui je crois n'est pas transsexuelle dans le film qui joue une femme tout bêtement et qui fait tout un truc d'exposition au début sur comment utiliser le scanner à empreintes digitales comment filmer les dépositions grâce à une espèce de nouvelle tablette qui est censée servir à un moment du film et ça sert absolument à rien et oui même le fait il y a un moment il y a un médecin qui sort son portable de sa poche et qui lui dit je vais te faire une prescription et le mec le regarde et fait ah bon on peut faire des prescriptions avec ça t'as envie de dire mais le film se déroule en 2007 ou enfin je sais quoi le délire il sait pas ce que c'est qu'une app il sait pas utiliser le machin il est vraiment à ce point en dehors du truc il y a quelques années ça pouvait passer de faire des personnages qui étaient à ce point fermés à la technologie mais là quand même on exagère un peu quoi il y a un truc c'est qu'on suit deux histoires pendant le film et à un moment on se rend compte qu'il y a quelque chose dans les histoires qui est moins lié que ce qu'on croyait le truc que je me suis demandé moi pendant toute l'histoire c'est bon dieu qu'est-il arrivé à Val Kilmer non seulement physiquement mais alors je crois qu'il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche que j'ai bité je ne comprends rien de ce qu'il dit il m'harmonne dans une barbe j'ai vu une critique à un moment d'un critique américain qui trouvait ça très triste pour le coup et qui disait il avait l'impression vraiment qu'on l'a amené avec un mot de charge sur la scène on l'a posé ici on lui a dit faut que tu dises ça et le mec bon d'accord on l'a pas mis on la coupe enfin coupé on garde et on passe au reste et vraiment ça fait pitié à voir et vu que ça ne sert à rien dans l'histoire elle-même encore une fois voilà c'est un peu un peu énervant il y a la présence de Charlotte Gainsbourg qui est à noter ce qui est intéressant c'est qu'elle est présente dans le film pour faire film français c'est à dire c'est la partie du film chiante, dépressive où on parle d'histoires étranges le seul truc c'est que ça offre une semi-scène de cul mais vraiment une semi-scène de cul pour faire film français aussi pour le coup mais ça ne sert vraiment pas à grand chose dans le film la fin est très facile la révélation finale très mal faite aussi parce que pour moi dès que le mec arrive derrière il pourrait parfaitement réussir à sauver la situation et la fin une fois que tu sais qui est le tueur il y a des trucs que tu ne comprends pas pourquoi il découpait ses cadavres c'est quoi le truc parce que c'est tout le truc du mec il y a une iconisation de son arme qui est une espèce de fil à couper un fil métallique qui permet de couper à peu près tout et n'importe quoi et grâce à ça il découpe des cadavres et des morceaux de corps et il les répand de façon un peu plus rigoureuse tu ne sais pas à quoi ça sert tu ne sais pas si ça symbolise quelque chose tu ne sais pas à quoi ça sert tu as l'impression presque que le film a été re-shooté à la fin qu'ils avaient une autre fin et qu'ils se sont dit non cette fin est nulle on va mettre ce mec là finalement en tant que méchant ce qui est très facile par rapport au personnage principal et au final tu as l'impression que ça sort de nulle part parce que ça colle pas avec les indices que tu as vus avant ça colle pas avec tout ce qui se préparait à la vente il y a des trucs qui ont disparu dans le vide je vous dis les jumelles et tout le bordel tu ne sais pas à quoi ça sert pareil il y a tout un truc avec une pute et un mec riche qui ne sert absolument à rien il y a tout un truc avec l'organisation de jeux olympiques d'hiver dans la région qui ne sert à rien non plus tu as l'impression que c'est juste pour nous perdre pendant quelques temps avec un faux coupable et puis après non finalement ce n'était pas lui donc on va continuer tranquillement vous êtes allé très loin pour mettre des histoires qui ne servaient à rien quand même donc je trouve ça très confus pas très intéressant et au final je ne conseillerais pas vraiment le film je trouve que c'est pas pas très bien fait Monsieur et Madame Adelman film écrit et réalisé et interprété par R*** Bedos qui joue le rôle d'un écrivain je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est Adelman du coup mais c'est un pseudo Adelman il ne s'appelle pas comme ça à la base c'était le nom de famille de sa femme et qui nous raconte en fait sa vie et sa carrière à travers le spectre de sa femme c'est elle qui raconte toute l'histoire et qui va la déformer en bonne partie pour un certain moment et qui raconte du coup sa vie sa rencontre avec Sarah Adelman et en quoi est-ce que ça va permettre à sa carrière de changer et d'avancer donc tout le film et le rapport entre ces deux personnages j'avais très très peur mais effectivement le film est très très cool il y a beaucoup de choses très intéressantes le personnage de Sarah Adelman va beaucoup mentir en fait va souvent déformer la réalité par exemple il y a un moment où le personnage s'endort leur première soirée ensemble le personnage s'endort comme une merde sur le lit et elle à la côté elle fait non je me suis refusé le premier soir tu t'es pas refusé ils sont endormis donc elle déforme la vérité dès le début et ça va resservir à beaucoup d'endroits du film et il y a une qualité d'écriture incroyable je vous ai noté plusieurs répliques et je vais toutes vous les sortir parce qu'elles sont vraiment très très bonnes il y a que des vieux et des enfants ici et les deux m'emmerdes déjà tu commences avec un personnage tu le définis comme ça tu fais oh je vais t'aimer toi on dit souvent que l'amour triomphe de l'orgueil et des complexes on dit beaucoup de conneries elle boit depuis quelle heure 32 ans ça m'a fait pisser pareil le truc c'est marrant parce que j'ai fonctionné vraiment comme le personnage de Bedos à un moment ils sont en train de parler et du coup je vais te prunter ma famille bon attention ils sont juifs et je les regarde t'es juive et elle regarde enfin mon chéri je m'appelle Sarah Adelman et c'est con j'ai regardé le truc je lui fais ah mais oui c'est vrai c'est le genre de truc auquel je suis complètement aveugle je m'en fous complètement de ce genre de truc donc c'est vrai que moi je suis comme le personnage je m'en rend absolument pas compte tu t'appelles comment Sarah Adelman d'accord ah oui t'es juive ok et il y a un moment où il arrive quelque chose à un personnage et tu vois quelqu'un en train de pleurer ça va mais non je pleure parce que je suis pas triste j'ai beaucoup aimé cette scène il y a un côté pince sans rire et retourné toutes les conventions et assez rigolo qui est vraiment très très bien fait tout le passage de la chanson de Noël avec la mère qui pète un câble et c'est non il y aura la chanson de Noël parce que c'est la tradition on chante la chanson de Noël pareil j'étais mort de rire il y a tout ce qui se passe avec sa mère après qu'il ait écrit le bouquin où c'est elle qui sert d'inspiration principale c'est de l'humour extrêmement noir mais ça me fait beaucoup rire et parmi les trucs humour noir qui me font beaucoup rire la façon qu'ils ont de traiter leur enfant simplet c'est ignoble et donc je me suis roulé par terre de rire devant ce truc là enfin c'était la façon qu'ils ont de traiter ce gamin c'était extraordinaire et en plus pour ne rien gâcher je ne savais pas comment ils jouaient mais Nicolas Bedos joue très bien donc pour le coup ça fait vraiment beaucoup de choses très intéressantes film suivant The Wall je n'ai pas noté grand chose pour celui-là tant mieux ça va aller un peu plus vite donc l'histoire d'un soldat qui se retrouve bloqué derrière un mur pris en chasse par un sniper en plein milieu du désert je ne sais plus dans quel pays encore une fois et le film est effectivement assez tendu et la fin est très sympa pour le coup la fin je l'avais un peu vu venir je vous l'avoue mais le film est plutôt sympa ça sent quand même le film à très petit budget parce qu'un seul décor très très peu utilisé quasi un seul acteur parce qu'on ne voit quasi jamais le sniper et beaucoup de silence et beaucoup de plans très très fixes etc beaucoup de choses très faciles à tourner avec un petit budget donc tu sens pourquoi le film a été produit par je ne sais plus Netflix ou Amazon un truc dans ce genre là et au final oui l'histoire est sympa sans plus si ça vous intéresse allez-y alors celui-là je m'attendais vraiment à voir une infâme d'aube et ça sauve les meubles The Emoji Movie le film des emojis je ne sais plus si l'on traduit en français c'est ce qu'ils font de façon assez classique quand il faut adapter ce genre de truc tu prends un truc qui n'a absolument aucune histoire à la base donc comme c'est dirigé plus ou moins vers les jeunes tu en fais un film sur la personnalité et sur qui tu es avec cet emoji qui devient tout et n'importe quoi en même temps après il y a des idées intéressantes on commence au tout début par un plan sur l'univers et petit à petit on comprend que cet univers est en fait à l'intérieur d'un des pixels d'un écran de téléphone et que du coup c'est pour te dire qu'il y a tout un univers dans ton téléphone portable si vous voulez très bien il y a des utilisations qui sont intéressantes de certaines choses du monde numérique certaines représentations des trolls le fonctionnement des spams il y a une utilisation de YouTube qui est intéressante ou de Instagram dans Instagram par exemple les personnages peuvent rentrer dans les photos de Instagram ça fait du coup des choses intéressantes au niveau de la mise en scène mais rien de transcendant encore une fois un truc qui m'a fait rire c'est je sais pas si vous savez mais l'emoji caca est joué par Patrick Stewart et à un moment ils lui font faire Red Alert et qui est exactement l'alerte qu'il devait lancer dans les Star Trek de Next Generation donc c'est assez rigolo de jouer sur le truc le truc qui m'a marqué c'est que ce film est très marqué par l'univers virtuel et rentré dans un univers et je crois qu'en ça le film a décidé de beaucoup s'inspirer de Matrix parce qu'au début tout ce qui est dans le monde des emojis est codé en vert et quand on a un gros reboot final en incluant l'amour au milieu d'un seul coup tout est codé en jaune marrant hein exactement le code couleur de Matrix donc voilà c'était pas sensationnel mais c'était pas une purge non plus mais enfin vous n'avez aucun besoin de regarder ce film ça n'a aucun intérêt un film sur les emojis qui font vraiment des films sur toi et n'importe quoi je crois que je vais garder ce silence le manoir film français dont le casting est principalement composé de youtubeurs et de stars de chroniqueurs télé de trucs dans ce genre là le scénario est donc qu'ils pas qu'ils héritent mais qu'ils vont passer un premier de l'an je crois dans un manoir et que le manoir est plus ou moins hanté donc il va arriver des choses particulières aux personnages qui vont plus ou moins mourir c'est vraiment 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 pas fin tous les trucs sur le personnage de je sais plus comment il s'appelle mais celui qui a une queue énorme enfin il parle de ça pendant 3 heures c'est en gros pendant le début du film les personnages ne parlent que de cul et de choses et de réseau de portables aussi il parle de cul de drogue et de réseau de portables parce que c'est les seuls sujets qui intéressent les jeunes évidemment quelque chose qui m'a fait marrer cela dit au niveau des drogues il y a un personnage qui est complètement drogué qui est l'espèce de the dealer du truc qui a des trucs monstrueux pour se péter la gueule et il a un un il met ses slips dans des sacs en plastique et dans des pochons en plastique comme des pochons de weed donc ou de reste et du coup voilà je trouvais que cette blague là pour le coup j'ai vu ça j'ai dit ah ouais le jeu est sympathique mais pas ouf la pire de toutes étant la blonde je sais plus qui c'est mais je crois que c'est une des plus connues et elle ne sait pas jouer c'est une catastrophe mais en même temps ce n'est pas son rôle c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des youtubeurs dans un film beaucoup de trucs font très fake pour un film d'horreur c'est un peu chiant même s'il est comique mais la bonne qui est tirée par les pieds au début où il y a un personnage qui se prend une branche parce qu'elle court dans la forêt et ça se voit tellement qu'elle est à des kilomètres de la branche et qui a fait semblant de se la prendre dans la gueule et de tomber en arrière etc le plan est monstrueusement mal truqué pour le reste c'est assez honorable cela dit je dois l'admettre il y a quand même pas mal de plans qui sont honorables et la lumière est plutôt honorable comme d'habitude c'est un film français donc tu ne peux pas faire un film français d'horreur où on ne voit rien c'est quand même absurde un film d'horreur c'est le principe c'est de mettre beaucoup de trucs dans le noir et d'avoir du mal à dire certains trucs donc on éclaire ça comme un film français classique où il y a de la lumière partout mais il y a quand même un travail de la pénombre des lumières qui viennent de l'extérieur etc donc ça reste quand même assez joli ok un truc qui m'a fait mourir de rire parce que c'était complètement inattendu ça sort de tellement de nulle part que tu ne peux pas t'empêcher de rigoler c'est le sanglier qui avertit un personnage en parlant en espagnol de la malédiction vous voyez ce résumé quoi un sanglier avertit un personnage en lui parlant espagnol voilà imaginez la scène pour le coup c'était tellement sorti de nulle part que ça m'a beaucoup fait rire mais pour le reste c'est pas très drôle et plus doué en horreur à vrai dire et ni mauvais ni génial c'est tout simplement très oubliable voilà Brimstone que je qualifierais d'un mélange parfait entre The Revenant et The Witch The Revenant pour les environnements et un petit peu l'esthétique et The Witch pour tout le côté film féministe en gros ce sont que des femmes fortes à qui il arrive des choses atroces mais ce sont toutes des femmes très très fortes et les figures masculines sont toutes des figures soit extrêmement brutales soit des figures paletanelles totalement inactives et qui ne servent à rien reste que contrairement à The Witch je l'apprécie beaucoup plus ici parce que c'est beaucoup mieux fait les personnages sont beaucoup plus attachants beaucoup plus intéressants beaucoup plus intrigants beaucoup de choses très intéressantes à voir par rapport à l'époque et au contexte il y a quand même un moment et je vous avoue j'ai vu le truc j'ai fait oh il y a une nana qui se fait museler dans ce film littéralement muselière comme un chien c'est la première fois que je vois un film qui fait ça je me suis dit wow intéressant et il y a du coup un peu comme dans The Witch cette présence très importante de la religion puisque le personnage principal est poursuivi en fait depuis le début par une sorte de prêtre ou de révérend ou je ne sais plus exactement ce qu'il est qui passe son temps à la pourchasser comme une diablesse ou comme une démone ou je ne sais pas trop quoi alors que c'est lui qui fout la merde à chaque fois dans sa vie et pour le coup c'est vraiment très intéressant parce qu'en plus le film ne se retient pas il y a quand même ouais je l'ai même marqué clairement wow tire dans la gorge d'un enfant et pas caché pas avec un cut juste après un truc non non tu vois la gorge éclater tu vois du sang sortir et tu vois le gamin crever et tu fais wow s'il y a bien un truc que je ne m'attendais pas à voir c'est ça quoi et le film il accepte très facilement de rentrer dans ces choses très très dures et très qui devaient sans doute se passer à cette époque là ou qui était une époque un peu plus sans foi ni loi amusant pour un mec qui est un révérend qui poursuit mais effectivement c'est vrai qu'il y a des choses qui passent très très bien et il y a des choses qui sont donc voilà le truc c'est que c'est une femme qui essaie de se dépêtrer face à des hommes à un homme en particulier mais les hommes en général et il y a des trucs que j'ai noté à un moment du coup on lui dit c'est bien aujourd'hui que tu es une femme donc à l'époque être une femme c'est égorger un porc après l'avoir abattu et dire que vous nous faites chier pour un tampon quoi il y a un truc très très intéressant alors je trouve que le personnage de Keith Harrington n'a rien à faire dans ce film il passe très 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 mal en cow-boy surviril et particulier et seule figure masculine positive du film encore que si vous voyez le film vous savez de quoi je parle mais il y a une scène qui est très intéressante surtout justement vu après vous savez de quoi je parle il y a un moment où il débarque pour aider pour aider l'héroïne et il est avec sa selle de cheval dans le dos et derrière lui il y a une énorme lumière très vive blanche qui du coup donne l'impression que ça le fait passer en silhouette parce que la lumière est très très vive derrière lui et du coup ça donne l'impression qu'il a des ailes parce que la selle fait exactement la forme des ailes rondes qui remontent ensuite et qui descendent derrière et c'est un très joli plan du coup qui marche très très bien mais Keith Harrington n'a rien à faire dans ce film enfin il colle pas du tout au rôle et le dernier truc que j'ai noté c'est ma dernière réplique le gars qui les poursuit je me dis non mais le gars c'est un ninja il est rentré dans la maison il a tué un personnage sans réveiller la gamine et ensuite il est ressorti pour surprendre Johanna qui est l'héroïne du film de loin et faire son style qui vient de débarquer alors qu'en fait il a déjà été dans la maison je fais mec t'es un ninja quoi personne t'entend personne fait rien enfin putain donc je recommande effectivement Brainstone c'est un film effectivement assez dur mais assez fort à suivre d'autant plus fort à suivre qu'il est dur justement ensuite quelques minutes après minuit je m'étais pas vraiment intéressé à ce film il est sorti vraiment tout début d'année dernière parce que je trouve que le titre français était catastrophique il est embattisé à Monster Calls en anglais mais je crois que le titre original espagnol parce que le film est espagnol c'est pas ça le film est vraiment pas mal du tout c'est l'histoire d'un gamin dont la mère est victime d'une maladie particulière un cancer il me semble elle doit donc se faire soigner et lui regarde à la fenêtre un ancien arbre qui est placé sur une petite colline à côté d'un cimetière à côté de chez lui il est un peu obsédé par cet arbre il fait des cauchemars très régulièrement très bien réalisés d'ailleurs où il voit l'arbre et son environnement l'ensevelir etc et en fait cet arbre est une sorte de créature qui vient régulièrement pour lui parler et lui raconter des histoires il comprend pas pourquoi mais l'arbre veut lui raconter trois histoires et à la fin le petit garçon devra lui raconter une quatrième qui sera son histoire à lui et bien évidemment chaque histoire va avoir un écho par rapport à ce qui se passe dans la vie du petit garçon et lui permettre d'apprendre une leçon particulière sur sa grand-mère sur son père sur plein de choses et effectivement j'avais peu d'intérêt pour le film mais beaucoup de gens m'ont envoyé des messages en disant ce serait bien que t'en parles ce serait bien que t'aille le voir je suis navré effectivement je n'étais pas allé à l'époque mais c'est vrai que le film était très sympathique très bien fait très touchant très fort très joli avec des acteurs qui sont vraiment à fond dedans et qui jouent parfaitement bien leur rôle il y a Sigourney Weaver aussi par exemple qui est très très doué des contes de fées très intéressants parce que c'est des contes de fées où il n'y a pas de gentils ou de méchants très clairement définis ce qui est assez rare par rapport à ce genre de choses racontées de façon très intéressante on dirait un peu les histoires qui sont racontées dans le Harry Potter 7 partie 1 quand elle raconte l'histoire des reliques de la mort il y a ces illustrations en semi sépia et blanc semi noir et sépia et pas noir et blanc mais noir et sépia et ces petites animations avec des personnages très filiformes et des machins et ils reprennent beaucoup ce style-là dans ce film-là et ça passe effectivement très très bien avec un petit mélange d'humour en plus il y a un truc que je trouve très drôle c'est qu'il y a un moment l'arbre commence à raconter une histoire donc c'est 150 ans dans l'avenir le futur est arrivé donc le future came et juste quand le personnage dit ça on suivait un oiseau en train de voler depuis le début et juste quand le personnage dit ça l'oiseau se prend une énorme cheminée de usine dans la gueule et s'écrase par terre ensuite donc il y a aussi un humour qui est assez intéressant et assez travaillé en plus des choses très fortes et très compliquées quand le gamin défonce tout la scène est assez forte aussi et très vraie je pense pour un enfant dans sa situation donc c'est vrai que c'est un film qui est très joli il y a beaucoup de très jolis symboles l'heure à laquelle arrive le monstre par exemple un très joli symbole donc c'est vrai que je vous recommande tout à fait de voir c'est vrai que c'est un très bon film alors un film dont je n'avais pas du tout entendu parler à sa sortie Problemos réalisé par Eric Judor de Eric Ramsey un film particulier une comédie sur un couple normal entre guillemets vous allez vous comprendre pourquoi qui va en vacances dans un camp de je ne sais même pas enfin de une société bis quoi enfin un camp qui essaie de développer une communauté voilà ils vont dans une communauté un peu hippie qui essaie de réinventer les règles qui essaie de réinventer les trucs il y a une nana qui a eu un enfant elle ne lui a pas donné de nom parce qu'elle ne veut pas lui mettre d'étiquette et etc donc elle ne lui a pas donné de nom on ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille parce que c'est lui qui choisira aussi quand il sera plus grand etc et ça rend tout le monde dingue parce qu'ils n'arrivent pas à savoir quel est le sexe de ce gamin ils ne savent pas comment l'appeler c'est présenté de façon assez rigolote l'idée c'est qu'ils débarquent dans cette communauté et en plein milieu de leur séjour à un moment ils finissent enfin par récupérer leur portable parce que les portables sont interdits et ils finissent par découvrir qu'il y a une espèce d'énorme pandémie qui s'est répandue partout dans le monde et que presque toute la population humaine est morte et qu'il ne reste plus qu'eux parce que comme ils étaient complètement isolés ils ont échappé au truc comme ils n'avaient pas de contact humain avec l'extérieur ils ont pu échapper du coup à tous les problèmes et à cette nouvelle maladie et du coup tout le film est une espèce de comédie sur la survie de ces personnages avec l'élément perturbateur au milieu qui est Eric Judor avec également l'élément perturbateur qui est Simon un personnage qui est aussi dans les mêmes idées que ses amis mais qui sait beaucoup plus se sortir la doigt du cul et qui sait contraire à certaines choses et qui commence à du coup à créer un début de confort et un début de vie plus élevé dans le camp ce qui forcément fout la merde vu qu'à la base c'était pas leur message et ça crée des jalousies en plus parce que là cette fois-ci il n'y a vraiment plus rien donc ils sont vraiment dans la merde et petit à petit ils vont commencer à remettre en question leur truc etc et à se foutre sur la gueule le film est sympathique il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes il y a un moment il y a une chanson sur les règles qui est assez ouf il y a une nana qui a un orgasme parce qu'elle bouffe de la viande pour la première fois depuis des années alors qu'elle était végétarienne donc elle bouffe le truc et elle est vraiment avec un orgasme il y a des répliques assez marrantes là tu vois par exemple je te parle je me suis chié dessus sorti de façon tout à fait normale par un mec et il y a du coup quelque chose d'assez rigolo avoir des personnages qui sont censés être des grands libertaires et remettre la société en question au final exactement réadapter la société quand tout paravolo je crois cela dit qu'il y a quelques dialogues qui ont dû être adoucis il y a certains trucs qui devaient être à mon avis plus trash et plus moqueurs à certains moments et il y a des moments qui sortent la post-synchro tu sens que la réplique n'est pas sortie de la même façon et c'est souvent des trucs qui paraissent assez banals donc je suppose parce qu'il y a un moment par exemple il y a le chef du clan qui dit à Eric Judor tu vas arrêter d'essayer de te taper ma fille je crois ou un truc dans ce genre là et tu sens que le truc a été adouci qui devait dire autre chose tu vas arrêter d'essayer de baiser ou de troncher et il a dû le changer au final en disant c'est trop agressif ce ne sera pas rigolo donc je ne sais pas il y a peut-être des trucs qui ont changé et à la fin ça se barre complètement en couille évidemment je trouve d'ailleurs que la fin est plus ouverte qu'autre chose ce qui n'a pas forcément plu je ne trouvais pas que c'était une très bonne idée mais après tout c'est vrai que si on part du principe qu'effectivement il n'y a plus personne dans le monde on ne va peut-être pas suivre tout ce qui se passe après mais j'avais du mal je vois où est-ce qu'il s'arrête mais je ne vois pas pourquoi ils ont rajouté cet élément-là en plus la progression logique c'est que Eric ne supporte pas l'environnement et qu'il a envie de monter dans l'échelle sociale et donc il y a forcément un moment où il arrive à un certain niveau mais après ça on rajoute un nouveau scénario avec une autre histoire je ne vous dis pas non plus quoi et du coup tu as l'impression que ça ne se termine pas vraiment tu as l'impression que le truc reste un peu en suspens et que tu ne sais pas trop ce qui va se passer l'idée est intéressante l'idée est originale mais franchement ce n'est pas si ouf que ça et je ne trouve pas que ce soit essentiel à regarder et ce n'est pas très très drôle au final donc bon je ne sais pas si c'était la meilleure idée du monde Happy Birth Dead ou Happy Death Day je crois en version originale un film d'horreur assez original et intéressant puisque l'idée est de mélanger un film d'horreur avec le principe du film Grand Hog Day je ne sais plus comment ça s'appelle en version française une journée sans fin un jour sans fin le principe de la journée qui redémarre perpétuellement et on revit continuellement la même journée jusqu'à ce qu'on arrive à accomplir quelque chose qu'on est censé accomplir sans réelle explication dans le film d'ailleurs je ne sais pas pourquoi d'un seul coup cette meuf-là a droit à ce truc-là mais c'est plutôt intéressant déjà c'est assez original d'avoir un film d'horreur où on n'a pas peur que le héros meure puisque c'est simplement le signe qu'on va redémarrer la journée et qu'il pourra se passer autre chose donc ça crée des conditions assez intéressantes et un rapport assez différent au personnage je trouve que c'est plutôt bien géré ils arrivent très bien à instaurer c'est un truc très important à faire sur ce genre de film c'est instaurer dès le début toute une succession d'événements très marquants pour qu'on s'en souvienne et qu'à chaque fois qu'ils se repassent dans le film on se rappelle du truc c'est qu'elle fait tout un parcours quand elle quitte au tout début elle se réveille dans une chambre d'étudiant elle fait tout un parcours pour quitter le campus elle croise des gens dans un ordre particulier elle voit un truc avec des gens qui se font arroser et tout et ça ça revient du coup régulièrement c'est un truc intéressant pour marquer la construction en répétition de l'histoire c'est particulier parce que cette héroïne pourrait vraiment être détestable elle a vraiment un côté très pouf et au final non l'actrice est extrêmement douée et elle arrive à la rendre extrêmement attachante il y a juste un truc c'est que je trouve qu'elle est un peu trop vieille pour jouer le rôle mais sinon je trouve qu'elle joue le personnage très attachant et qu'elle la rend vraiment très sympa et du coup t'as envie vraiment de la voir avancer t'as envie de la voir s'en sortir également dès la deuxième fois où on revit la scène il y a tout de suite des changements il y a tout de suite un truc différent qui se passe alors que beaucoup de films auraient fait un truc où le personnage se rend à peine compte qu'elle est en train de revivre la même journée et du coup elle revit exactement la même journée presque parce qu'elle ne s'en rend pas tout à fait compte qu'elle est en train de revivre la journée il lui faut plusieurs moments pour s'en rendre compte le seul truc c'est que j'ai su dès le début du film qui allait être le méchant je l'ai même pris en note dans mon truc et j'ai rajouté un petit machin à la fin je l'avais dit parce que je voulais quand même le marquer me rassurer oui oui tu avais bien pensé le truc il y a un personnage qui est clairement survolé dans le film mais qui dit des trucs qui sont pourtant très marquants je ne peux pas vous le dire sinon je vais vendre tout le truc mais on dit une chose par rapport à la vie privée de ce personnage qui fait que on a tout de suite compris qu'il pourrait y avoir Anguille sous roche par rapport à un troisième personnage et je l'ai senti dès le début du film je ne me suis pas du tout fait surprendre par la révélation de fin reste que c'était plutôt pas mal du coup comme je savais parfaitement que ça allait être tel personnage il y a un moment où on voit le tueur dans un coin et il enlève son masque et tu fais oh bah tiens c'est bizarre il enlève son masque maintenant il n'a jamais voulu le retirer avant mais là bizarrement il a envie de le retirer c'est comme si tu avais envie de nous montrer très clairement qui était sous le masque pour nous surprendre après en nous disant que ce n'était pas lui grosso modo ça marche bien oh un truc qui est con c'est que l'actrice je vous ai dit est donc plutôt très douée mais il y a tout un moment où elle a une scène de rédemption où elle voit son père et elle essaye de faire amende honorable avec son père et c'est con parce qu'elle joue super bien mais le père encéphalogramme plat il est par un mot plus haut que l'autre par un machin l'acteur joue mal et c'est con en face de cette nana qui joue super bien sa ligne à elle ça gâche toute la scène petit truc bizarre personne ne l'emmerde sur le fait qu'elle ait tué quelqu'un parce que enfin voilà vous verrez le film si vous voulez le film suivant est L'amant double réalisé par François Ozon et c'est une des premières fois où je suis ressorti très mitigé d'un film de François Ozon en vérité je n'ai pas du tout compris l'histoire s'appelle L'amant double l'histoire c'est que c'est une jeune femme qui ne va pas bien pendant un moment de sa vie qui va rencontrer du coup un psy qui va l'aider à aller mieux en l'aidant à aller mieux il va petit à petit tomber amoureux d'elle et ils vont petit à petit se mettre en couple et après quelques années elle va se remettre à avoir quelques angoisses quelques problèmes elle va commencer à avoir des doutes sur son mari parce qu'elle va commencer à le voir ailleurs dans la ville avec d'autres femmes et elle va se rendre compte donc qu'il a un frère jumeau qu'il a complètement renié dont il ne lui a jamais parlé et elle va commencer à avoir une relation trop une relation sexuelle ça va être son amant avec le frère jumeau de son mari je ne comprends pas vraiment la fin du film à un moment on fait une révélation au personnage il lui arrive quelque chose et la révélation finale débarque et tu as l'impression qu'une fois que cette révélation finale a débarqué le deuxième frère le frère jumeau il ne revient jamais dans le film tu ne le revois jamais donc tu te demandes quand même ce qui s'est passé dans la vie de cette meuf d'autant que tous les rapports avec ce mec ont été particuliers dès la première séance il essaye de la violer presque tu te dis oh la vache vous allez loin quand même c'est particulier comme traitement donc voilà le film a un côté très sexuel il y a des scènes de sexe qui ont l'air pas simulées presque je ne sais pas si elles l'ont été ou pas je pense qu'elles l'ont été mais elles ont presque l'air pas simulées tellement elles sont intenses Françoiseau est un des rares réalisateurs français qui arrivent à filmer des scènes de cul et qui ne filment pas des gens qui se font chier et qui jouent plus sans 3 minutes en 1 minute 30 d'ailleurs il y a cela dit une certaine insistance sur le sexe qui ne me paraît pas nécessaire il y a un plan sur un vagin avec une pince avec un écarteur parce que la gynéco est en train de faire un examen donc elle lui a mis un écarteur pour voir l'intérieur et tu vois le plan sur la pince et l'intérieur du truc et la pince se retire le truc se referme et en se refermant forme un oeil parce que vous savez que l'oeil vu sur le côté ça ressemble à une vulve donc du coup il y a quelque chose de joli d'esthétique dans la transition est-ce que c'était franchement nécessaire de faire un plan sur la chatte de la meuf complètement écartée et offerte je ne suis pas sûr je ne suis pas forcément sûr pas que ça me mette mal à l'aise ou quoi que ce soit ce n'est pas le problème mais est-ce que vraiment c'était nécessaire quoi le film est compliqué à comprendre justement parce qu'il laisse une grande part ouverte aux rêves et à certains fantasmes du personnage il y a une scène d'ailleurs qui n'est pas très bien réalisée où elle a un fantasme où elle dédouble son mari et son mari se roule une pelle à lui-même et tu vois que c'est un gros trucage et ça ne passe pas très bien mais bon tant pis mais c'est quand même con c'est un des principes du film tu pourras faire en sorte que les scènes de dédoublement soient vraiment très 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 bien faites mais ça reste quand même plutôt bien réalisé il y a plusieurs plans qui sont intéressants il y a un travail du fondu et du split screen du fondu et du split screen et assez bien travaillé et assez joli des passages où elle est en train de se confier au psy donc elle est sur le côté d'un seul coup on va avoir un split screen qui va se faire au milieu et le psy va apparaître de l'autre côté parfois même on va avoir des split screens sur la même chose c'est à dire qu'on va la voir parler dans un cadre et puis on va la voir parler sous un autre angle dans le même cadre mais en split screen donc il y a un travail comme ça esthétique assez intéressant du personnage et de sa perception et de son esprit énormément de traveling arrière je ne sais pas spécialement pourquoi mais il y a énormément de plans où la caméra est en train de reculer pour suivre un personnage qui lui avance sans doute mais c'est vrai qu'il y en a énormément beaucoup de plans très symétriques il y a un très beau travail du fondu aussi dans beaucoup de choses visuellement également dans les décors il y a beaucoup de choses très jolies elle, elle bosse en tant que gardienne de musée et il y a des expos qui sont magnifiques il y a une expo en particulier où il y a des espèces d'arbres qui sortent des pylônes de la pièce et ça fait des espèces de troncs entremêlés et tout ce genre là c'est magnifique c'est superbe à voir et toutes les expositions dans lesquelles elle est sont sublimes ça fait des très beaux plans et au niveau des petits détails que j'ai retenus j'ai bien aimé le côté du chat qui mate pendant qu'ils sont en train de faire l'amour parce que si vous avez un chat vous savez que les chats font toujours ça et je sais pas pourquoi mais il s'acharne sur la voisine il, François Raison s'acharne sur une voisine qui est pourtant toute sympa et toute douce mais alors elle fait chier tous les personnages et à chaque fois qu'elle fait un truc elle se plante cette pauvre femme je sais pas pourquoi il est à fond en train de la présenter comme ça c'est quand même triste Wind River avec Snowman c'est un autre des thrillers que j'ai rattrapé un peu les mêmes environnements que Snowman quand même parce que ça se passe beaucoup dans un truc très froid mais pour le coup beaucoup plus sympa beaucoup moins prévisible comme histoire au moins là tous les éléments se mélangent et se lient bien et arrivent vers le même truc il y a des Roland de vieux Far West dans cette histoire enfin il y a des Roland c'est un territoire encore sauvage on n'est plus aux Etats-Unis dans une réserve indienne donc c'est plus la même juridiction et il y a une façon différente de gérer la loi de gérer les rapports entre les habitants etc un côté plus proche de leur policier et plus dans le dialogue donc c'est mais en même temps un côté très rigoureux et très difficile avec des rapports très tendus entre les gens ce qui fait que ça nous prend effectivement complètement dans l'histoire c'est vrai que le truc est vraiment très intéressant très joli aussi généralement il y a une très belle lumière pendant une bonne partie du film et beaucoup de travail du lens flare du reflet au milieu des lentilles qui sont généralement très très bien fait et ils montrent également ils essayent d'avoir quelque chose d'assez réaliste donc ils essayent de montrer la plupart des choses et il y a un truc que j'aime bien à un moment la nana du FBI est jouée par une des soeurs Olsen je ne sais pas laquelle et elle se fait donc gazer au visage par une bourbonne lacrymo et c'est assez laborieux enfin une bourbonne lacrymo ça te fait c'est pas assez le principe ça te fait mal ça te fait pleurer et tout le bordel et j'aime bien parce que c'est quand même une nana actrice hollywoodienne plutôt chic quoi et ils ont accepté de la salir et de la rendre vraiment humaine et naturelle parce qu'il y a tout un plan où elle se ramasse donc la lacrymo et elle a les yeux bouffis mais ignobles et tu la vois vraiment avec les yeux vraiment bien bien rouges et les larmes qui sont en train de couler de partout et les yeux révulsés et tout et il y a même un plan où elle lève genre pendant deux secondes de le nez et c'est le plan où il lui reste un truc de morve ignoble plein de bulles et plein de machins qui sont juste au bord du nez et qui se reflètent vite fait dans une lumière qui passe dans un coin donc il y a juste un plan vite fait où elle relève le nez tu vois qu'elle a le truc complètement congestionné de morve dégueulasse et de machin et tu dis ah il y a un travail du réalisme qui est plutôt intéressant d'habitude ça se fait pas avec des actrices comme ça et avec des films de ce genre là c'est donc très bien réalisé il y a des petites subtilités de réalisation par exemple il y a un moment où le personnage de alors comment il s'appelle lui déjà Jérémy Renner je crois oui c'est ça Jérémy Renner excusez moi j'avais oublié son nom il est en train d'entendre une confession et en fait le plan au début quand je vois le plan je fais tiens c'est bizarre le film est plutôt bien depuis le début mais là le plan sur lui est très très flou enfin très flou suffisamment dans le flou pour que ça se sente je me dis tiens c'est bizarre et en fait le personnage à qui il parle lui dit quelque chose le gars comprend déduit quelque chose dans sa tête et exactement au moment où il déduit le truc il y a le caméraman qui devait se rendre compte que du coup le plan était flou qui refait très légèrement le point sur le personnage au moment où il est en train de comprendre quelque chose donc l'image redevient nette quand le personnage comprend quelque chose le réalisateur il a vu ça il a gardé son montage direct et donc pile poil au moment où le personnage commence à comprendre ce qui se passe le point devient net et donc il n'est plus dans le flou il comprend ce qui se passe il n'est plus dans le flou belle mise en scène et la fin est extrêmement noble j'ai trouvé très très beau ce dernier plan avec les deux paires qui sont côte à côte en train de partager leur douleur j'ai trouvé que c'était effectivement très très intéressant et très joli comme fin et enfin une des réactivations de licences nostalgiques les plus absurdes et dans le résultat le plus gogole qui soit Baywatch alerte à Malibu déjà tu commences le film c'est blindé de studios de production chinois donc c'est assez clairement en fait une façon d'utiliser une licence qui n'a jamais débarqué en Chine par le biais d'un film donc ils ont essayé de retranscrire apparemment l'esprit de la série en film je n'ai jamais regardé la série je dois vous l'avouer mais j'ai vu des critiques avec des gens qui avaient beaucoup suivi la série et qui disaient par exemple que tous les passages où ils parlent de leur job de surveillant de plage de sauveteur et de choses qu'ils ont vécues genre qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur la plage et qu'est-ce qu'ils ont fait c'est que des scénarios d'épisodes de la série d'origine apparemment mais clairement c'est juste un prétexte à amener la licence en Chine et à jouer sur le fait de montrer des acteurs plutôt pas mal constamment très dévêtus il y a Zac Efron qui est presque à poil pendant tout le film bizarrement The Rock attend presque la fin du film pour montrer son torse il est presque habillé pendant tout le truc alors que ça doit être le plus baraque de tout le machin mais c'est principalement ça c'est montrer des meufs dans des maillots très très serrés et des trucs dans ce genre là c'est vrai que la série avait quelque chose de très sexuel avec tous les ralentis de Pamela Anderson sur le sable il joue d'ailleurs beaucoup là-dessus il y a beaucoup d'autocritiques de la série à beaucoup de reprises beaucoup d'humour là-dessus en particulier sur les ralentis il y a des personnages qui sont constamment ralentis d'ailleurs mais là ils vont quand même particulièrement loin il y a une insistance sur le cul qui est très 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 particulière il y a une scène entière dévouée à un personnage qui s'est coincé la bite en érection au milieu de son fauteuil c'est une scène du film c'est une scène de Baywatch un personnage qui a la bite coincée dans un fauteuil et qui essaie de la sortir il y a une statue de sable qu'un mec est en train de réaliser je crois du personnage principal de The Rock et la seule réplique que le mec que The Rock lui fait quand il passe c'est « tu me mettrais une grosse bite » et pourquoi ? pourquoi vous sortez ce truc-là d'un seul coup ? et vraiment le truc le plus gratuit du film c'est il y a un moment ils vont dans une morgue pour voir un mec qui s'est noyé en mer et tu sais pas pourquoi ils ont tout un tas de sketch et ils insistent à fond pour te montrer la bite du mec mort juste à côté de Zac Efron il y a une espèce de fascination totalement puérile et en même temps très morbide et très étrange sur le cul enfin c'est j'ai pas compris j'ai vraiment pas compris et le ton est très très inégal parce que ça va vraiment dans tous les sens ça va de de la blague absurde il y a un truc avec le mini Mitch le personnage principal qui s'appelle Mitch c'est celui qui est joué par The Rock qui a été joué à la base par comment il s'appelle David Hasselhoff et il a un mini Mitch dans un aquarium qui est en fait une mini version de lui qui change de position de façon magique presque dans l'aquarium c'est à dire quand il est garde de côte enfin quand il est surveillant de plage il est avec ses lunettes en train de surveiller des trucs quand il a perdu son job il est juste comme ça en train de regarder le truc quand il est très drôle de blague vraiment un humour qui est presque cartoonesque et en même temps juste après ça tu passes à des trucs ultra sérieux parce qu'une fois que tu as fini de parler de ces trucs là tu passes au deal de méthamphétamine qui a lieu dans le coin et à la politique générale de Baywatch et le directeur qui rend la vie compliquée à Mitch pour gérer sa vie enfin sa plage et son machin puis des gars qui portent des frigos je ne sais même plus pourquoi j'ai mis ça c'est des frigos vraiment parce que j'ai peut-être bizarrement noté une scène si ça ne me rappelle rien et sauf des gens qui se noient qui est le truc de base puis des infiltrations en drag queen dans des endroits particuliers pour récupérer des informations les mecs se travelottent pendant le truc donc tu as Zac Efron avec une grosse perruque à paillettes et un truc dans le genre là pour essayer de s'infiltrer dans un endroit et enquêter et recevoir des informations et aussi à certains moments des membres d'êtres humains qui vont tomber du ciel c'est parti au moment vers la fin il y a une explosion il y a des bouts de cadavres qui tombent et tu fuis et c'est quoi votre comédie là c'était pas censé être une comédie trash au début je n'ai pas compris je ne comprends vraiment pas les tons ne se collent pas du tout d'une scène à l'autre tu ne comprends vraiment pas ce qu'ils essayent de te raconter et ce qui se passe dans le film donc c'est très inégal en fait il y a le gros comic relief très classique qui intègre au milieu de l'équipe et qui ne sert pas à grand chose mais bon voilà tout ce qui est course-poursuite fait presque clip musical on dirait des clips d'MTV tellement c'est monté à fond la caisse avec plein de plantes qui viennent de nulle part et de la musique à fond la caisse tu n'entends presque plus le bruit de la course-poursuite enfin je ne trouve pas ça très intéressant il y a il y a des trucs rigolos quand même il y a même un certain moment où c'est il trouve que Zac Efron fait petit gamin et il y a un moment où quelqu'un le prend en otage et il fait let the little boy go il fait en gros laisse partir le petit garçon s'il te plaît je trouvais ça rigolo pour le coup ça c'est un truc qui m'a fait marrer et le dernier truc c'est oui il y a un moment où il y a un bateau qui prend feu au milieu de l'océan ce qui peut arriver d'ailleurs tout à fait l'essence même sur l'eau peut prendre feu et faire des océans de feu des trucs dans ce genre là sauf que là le truc c'est que ça se voit que l'eau a pas pris feu parce que ça se voit clairement que c'est du trucage informatique et que c'est dégueulasse vraiment dégueulasse je crois que c'est les pires effets spéciaux que j'ai vu dans un film moderne je sais même pas s'ils ont fait exprès d'ailleurs pour faire style c'est by watch donc c'est ridicule la plupart des autres effets spéciaux sont plutôt corrects donc voilà c'est con et pendant toute la scène le rock enfin the rock est fireproof enfin c'est manifestement il résiste complètement au feu il est complètement immunisé contre le feu ça c'est ça ne lui fait rien absolument rien donc voilà il y a des c'est très bizarrement géré c'est très inégal et ça n'a pas vraiment de raison d'exister même pas pour les caméos alors les caméos de David Hasselhoff sont plutôt marrants parce qu'il vient un personnage qui s'appelle Mitch en plus donc ça fait deux Mitch dans le même film pour le coup cela dit le caméo de Pamela Anderson ils auraient aussi bien fait de pas le mettre elle ne sert à rien elle est à l'écran pendant 10 secondes maximum tu comprends même pas pourquoi elle est là à ce niveau là peut-être qu'elle s'avait vraiment si mal joué qu'elle n'a pas pu jouer les scènes mais enfin ça me paraît très bizarre et voilà qui conclut sur un chef-d'oeuvre ce retour sur le rattrapage de 2017 merci beaucoup de m'avoir suivi pendant cette très longue vidéo j'espère que je vous aura donné envie de voir certains films et que j'ai parlé de choses que vous n'avez pas vues et que ça vous donnera des idées de choses à voir et voilà je suis navré si j'en ai encore raté un que vous voulez que je fasse je ne peux pas tout voir non plus j'en ai déjà rattrapé 29 ça m'a pris énormément de temps c'est aussi pour ça que la vidéo arrive aussi tard donc voilà j'espère que ça vous a plu et que vous serez satisfaits je vous amène vers les prochaines vidéos le bilan et les sorties de 2018 prenez soin de vous allez voir des films ciao 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 ciao